Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue au forum « Le bâtiment au cœur de l'action climatique ». Mon nom est Ali et j'aurai le plaisir d'animer votre après-midi aujourd'hui. Dans un contexte de réflexion sur l'avenir énergétique et l'adaptation au changement climatique, il est primordial que le secteur de l'immobilier opère également sa transformation en se décarbonant, en réduisant sa consommation énergétique et son empreinte environnementale, tout en s'adaptant aux aléas climatiques. Les initiatives visant la transition écologique du secteur du bâtiment se multiplient et soulèvent de nouveaux enjeux. Pourtant, alors que plusieurs solutions sont à disposition, il manque toujours un cadre institutionnel clair et efficace pour mettre en œuvre la transformation. Notre forum aujourd'hui est l'occasion d'échanger et de partager sur le sujet de la durabilité du bâtiment. On vise à toucher une variété des enjeux que soulève la transformation du secteur du bâtiment, tel que le carbone intrinsèque et opérationnel, ainsi que l'adaptation au changement climatique. Le forum s'inscrit aussi dans la volonté de vivre en ville de diffuser auprès de différents milieux les meilleures pratiques pour contribuer à développer des collectivités viables partout à travers le Québec. On est d'ailleurs très fiers d'avoir lancé cette année notre nouvelle plateforme Carrefour, qui regroupe l'ensemble de nos contenus. On vous invite d'ailleurs à consulter cette plateforme pour découvrir plusieurs ressources et ainsi poursuivre la réflexion qu'on va amorcer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier les partenaires qui nous appuient dans l'organisation d'activités comme le forum d'aujourd'hui. Merci en particulier à notre partenaire principal Hydro-Québec, à notre partenaire Or Communauto, ainsi qu'à la Fondation familiale Trottier et toutes les autres organisations qui nous appuient. Votre soutien nous permet de faire rayonner nos efforts et ceux de nos partenaires pour tendre vers des collectivités viables. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre programmation diversifiée et captivante que notre équipe vous a préparée. D'abord, on aura une conférence d'ouverture, Déployer un avenir durable, cinq étapes pour décarboner nos villes par Cindy Comerford. Ensuite, on aura une succession de trois panels de personnes expertes. D'abord, le panel Rénover et bâtir mieux du groupe de travail Bâtiment du partenariat Climat Montréal. Ensuite, on aura une courte pause d'une quinzaine de minutes. On va revenir pour le panel La décarbonation du bâtiment et on va conclure avec le panel Adaptation du bâtiment aux aléas climatiques. L'événement va prendre fin vers 17h, mais après le forum, on vous invite à rester car on aura un deuxième événement qui est gratuit et qui va s'axer davantage sur la décarbonation du bâtiment. Cet événement-là va se tenir de 17h30 à 18h30 ici-même et sera suivi d'un cocktail. J'invite maintenant Christian Savard, directeur général de Vivre-en-Ville, à vous adresser quelques mots de bienvenue. Merci beaucoup Thali. On trouve ça fantastique d'avoir des animateurs à l'interne à Vivre-en-Ville et ils font ça de mieux en mieux. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous aujourd'hui. Content surtout que vous soyez là. On va se le dire, le bâtiment a toujours fait partie du spectre de Vivre-en-Ville, mais on n'avait pas d'action très précise. On a toujours intervenu du bâtiment, de la rue au quartier à l'agglomération, mais on avait moins d'action précise sur le bâtiment. Et depuis maintenant trois ans, on en fait un peu plus. Et donc, pour nous, c'est un moment quand même important parce qu'on pense que pour faire des collectivités viables, il faut justement que toutes les échelles soient cohérentes. Et celui du bâtiment, il y a beaucoup de fruits murs à prendre. Et donc, on espère aujourd'hui contribuer à l'accélération de la transition. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'événement. La date d'aujourd'hui n'est pas non plus un hasard. On savait très bien qu'on s'inscrivait à quelque part durant la COP 28 qui se déroule à Dubaï. On est dit, bien, pendant qu'on parle de climat, on va parler de climat. Quand on parle de climat à Dubaï, on va parler de climat aussi au Québec. Et d'où la date d'aujourd'hui avant le sprint vers les fêtes. Donc, très content de vous voir. Comme je le disais, c'est un enjeu de plus en plus important pour vivre en ville. Puis c'est pour ça qu'on est content de voir autant d'acteurs. Je n'avais même pas eu le temps dans cet automne très chargé de regarder la liste des gens qui s'étaient inscrits. Et j'ai plusieurs belles surprises. Donc, vraiment, merci que vous soyez là. Avant de continuer, vivre en ville tient à commencer la journée également en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui rassemblés font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment de la nation Kanyang-Kanagé. Ces nations vivent aujourd'hui les conséquences d'un passé évident douloureux et injustes. Nous nous engageons, nous vous proposons de vous engager à poursuivre notre cadre d'éducation personnelle quant à l'histoire et aux réalités autochtones dans chacun de nos milieux, ainsi qu'à tisser des liens, à faire preuve d'ouverture et remettre en question nos sentiments et nos connaissances. C'est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation que vivre en ville réalise sa mission d'appui au développement de collectivités viables. Nous souhaitons donc inclure dans cet objectif l'ensemble des communautés, également placer au premier rang de nos priorités les personnes et les cultures vulnérables. Ça fait maintenant exactement un an que cinq municipalités au Québec, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Petit-Saguenay, Prévost et Saint-Hubert se sont publiquement positionnées pour une sortie notamment du gaz naturel du bâtiment en vue d'une décarbonation accélérée du secteur. Ces municipalités s'exprimaient au même moment où Montréal tenait sa consultation publique autour de sa propre feuille de route. Ces initiatives ouvraient une année 2023 qui allait être forte en actualité pour le bâtiment et en annonce de la part du milieu municipal, du gouvernement, des distributeurs d'énergie et de la société civile. Il y a une accélération dans le domaine qu'on sent, que ce soit en termes de règlements, de projets de loi, d'initiatives de terrain, de programmes de financement notamment. L'événement d'aujourd'hui est donc une belle occasion de prendre le temps de faire le bilan de l'année écoulée, mais également de jeter un regard sur ce qui arrive. Une des contributions notamment de Vivre-en-Ville au-delà de la journée d'aujourd'hui, c'est à travers la coordination du groupe de travail du partenariat Climat Montréal. C'est le document que vous avez sur les tables, qui est une série de recommandations de politiques publiques dans le domaine, qui est notamment proposée au gouvernement du Québec parce qu'on sait que si nos efforts sont trop dispersés, municipalité par municipalité, acteur par acteur, on n'y arrivera pas. Je tiens d'ailleurs à prendre un moment vraiment pour remercier les différents partenaires de cette initiative-là. C'est vraiment une série d'acteurs qu'on pourrait qualifier d'hétéroclites et qui se sont prêtés au jeu de faire ce rapport-là et qui ont contribué de leur connaissance et de leur temps. Donc, c'était quand même un bon processus y arriver. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup. Bien que le milieu municipal est à l'avant-garde de ce mouvement au Québec, on peut également s'inspirer d'autres villes en Amérique du Nord agissant sur le même terrain. C'est pour ça aujourd'hui que nous avons l'honneur d'accueillir Cindy Comenford, venue tout droit de San Francisco, qui, au sein du département en environnement de la Ville, met en œuvre un plan ambitieux de décarbonation des bâtiments. Tous ces différents développements démontrent que le rôle majeur que joue le bâtiment dans notre transition technologétique en tant que secteur prioritaire à décarboner. Mais, en cette journée de clôture de la COP, ou peut-être, ou peut-être pas, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer une nuit blanche, il est intéressant d'adopter un regard plus global sur la question et d'examiner tous les volets de notre cadre bâti devra assumer face aux changements climatiques. En tant que composante essentielle de nos milieux de vie, le bâtiment sera un facteur incontournable aux politiques d'adaptation aux aléas climatiques. Donc, pour conclure, Vivre-en-Ville a toujours souhaité défendre cette perspective sur nos milieux de vie. Le bâtiment se situe exactement à cette intersection des facettes sociales et matérielles de nos milieux de vie. Entre réflexion sur l'aménagement du tissu urbain, réponse à la crise d'habitation qui secoue le Québec et politique ambitieuse face à la crise climatique que nous expérimentons déjà. C'est une équation complexe qui exige une approche intégrée. C'est notre obsession à vivre en ville, les approches transversales. On veut toujours casser les silos, on ne veut jamais atteindre un seul objectif parce que très souvent, si on se concentre sur un seul objectif, il y a des effets rebonds qui nous amènent ou pas au bon endroit. Donc, c'est pour ça, c'est face à cette exigence-là qu'on a souhaité réunir des panélistes qui venaient de différents horizons avec différentes spécialités. Donc, merci de vous être déplacés, merci aux conférenciers et conférencières et je vous laisse la suite, je vous laisse pour la suite des événements et hâte de jaser aux pauses et aux différents moments avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour ce mot d'ouverture. C'est maintenant le temps de nous tourner vers notre première conférencière pour la conférence d'ouverture. On est très contents de l'accueillir aujourd'hui. Donc, comme la question de la réglementation et des programmes axés sur la transition énergétique du bâtissement est largement débattue au Québec, on croyait important de s'intéresser aux juridictions qui ont déjà innové en la matière. La ville de San Francisco est à l'avant-garde de cette transition depuis l'adoption de nombreuses politiques de transition énergétique dans les dernières années. Pour présenter le travail de San Francisco, on a invité Cindy Comerford, qui est responsable du programme sur le climat au département de l'environnement de San Francisco. Au sein du département de l'environnement justement de cette ville, Madame Comerford s'efforce de promouvoir des politiques ambitieuses et équitables pour faire face à la crise climatique. Elle est chargée de diriger une équipe pluridisciplinaire qui travaille à faire progresser les objectifs de la ville de San Francisco en matière de développement durable, de climat et de justice environnementale. Parmi ses réalisations récentes, on peut citer l'élaboration du Climate Action Plan 2021 de San Francisco et l'interdiction du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments. Nous sommes vraiment heureux que Madame Comerford ait accepté notre invitation à venir partager le travail et l'expérience acquises par son département et qu'elle a fait le voyage jusqu'à Montréal. Cindy, thank you for being here. The floor is yours. All right. Bonjour. To listen to this presentation in French, it's Channel 1 and Channel 2 for English. And I'm very sorry, the presentation will be in English this afternoon. So good afternoon. Again, my name is Cindy Comerford. I am the Climate Program Manager at the San Francisco Environment Department. And I head a team of about 20 people that are working on aggressively and equitably reducing climate and environmental pollution while also advancing environmental justice and healthy ecosystems. Part of my team works on building decarbonisation. And in San Francisco, our goal is to decarbonise all of our buildings by 2040. So today I'm going to talk a little bit about what we have been doing around building decarbonisation and hopefully draw some parallels to what we are doing, what you are all doing in Montreal. So I'm going to start off with a quiz. So please feel free to shout out the answers. So what has been the warmest year on record? So A, 2016, B, 2020, C, all of the above, or D, none of the above? So the answer is C. 2016 and 2020 were actually tied for the hottest year on record. But announced at COP28, we are anticipated to break that record in 2023 of being the hottest year. So as temperatures rise, our risk is increasing as a population. The U.S. on average experiences a billion-dollar weather-related climate disaster every three weeks. So buildings are a really important part of the climate solution and also protecting us from climate change. So today's presentation is going to focus on contacts within my hometown, San Francisco, where I both work and live. So just to give you a little bit of background about San Francisco. San Francisco is a city and a county, which might not mean that much in a Canadian perspective, but just means we have a very large government in San Francisco, about 30,000 employees. San Francisco is located on a peninsula, so it's surrounded by water on three sides. So it's very susceptible to sea level rise. It's one of the financial and cultural hubs within the western United States. It has a very diverse population. The population is about 800,000 people, so about half the size of Montreal, maybe a little closer to Quebec, a little bigger than Quebec. It's also very geographically small. It's seven by seven square miles, 49 square miles in total. So I'm going to talk about how we can unlock our sustainable future through building decarbonization. And while there's probably many, many steps, I'm going to try to distill this into five steps. So I'm going to talk about data-informed decisions, community-driven solutions, solutions, how we establish goals and principles, targeting our focus area, and last, around implementation and finance. So let's start with data to guide decision-making. So another quiz. What is the largest source of greenhouse gas emissions in Montreal? A. Buildings, B. Transportation, C. Solid waste, or D. Wastewater? Sorry. So A, it's actually transportation. So in Montreal, buildings account for about 28% of the greenhouse gas emissions. 12% of that is from the residential sector, and about 16% is from the commercial sector. In Montreal, there's also a lot of industrial sources, which we don't really have in San Francisco. So about 20 come from industrial point sources, and then another 8% from industrial processing. So in San Francisco, let me move over here so I can see this slide, our emissions are split between buildings and transportation. So about 44% of our emissions come from buildings, and about 44% of our emissions come from transportation. So in total, almost 90% of our emissions come from buildings and transportation. We don't really have an industrial sector in San Francisco anymore. And if we look at this bar chart, we can see the split of the building emissions between commercial and residential. So somewhere around 2008, our residential sector started to outpace our commercial sector in terms of emissions, or wasn't reducing fast enough. Since 1990, our commercial buildings have reduced emissions about 70%, and our residential buildings about 55%. And you can see that our residential buildings since 2018 have kind of been stuck. We haven't been reducing emissions very much. We can also look at our sources of emissions. And this is specific to buildings. So we can see the pie chart over here, that about 85% of our emissions come from natural gas. And I think that's very similar to what it is in Montreal. So we know that we cannot meet our building decarbonization goals unless we eliminate natural gas. And if we look at our electricity renewable content, we can see our latest year that we've recorded, 2020, that about 84% of our content was renewable. And San Francisco has a goal for it to be 100% renewable by 2025. And another thing to look at is we look at our commercial buildings, we can see that about 9% of our commercial buildings account for about 75% of our electricity use. And this is also very similar to our gas use. So small percent of buildings account for big energy use in the commercial sector. So another quiz, and this one wasn't meant to be a trick question, but I got some of the answers wrong. So the next question is, how many buildings are there in Montreal? So none of these answers are correct, but one of them is a multiple of two. So sorry. That wasn't my intention. But so we can look at A, 25,000. B, 100,000. C, 150,000. Or D, 250,000. So D is the right answer. So there's actually about 500,000 buildings in Montreal, according to Google. So hopefully that's correct. And in San Francisco, with such a small, dense city, we have about half that many, about 250 buildings. So as we kind of look at this data, it led to our kind of initial building policies in San Francisco, or what I term kind of our low-hanging fruit policies. So in 2012, San Francisco passed what it called its existing building ordinance, which is also like an energy benchmarking ordinance, which I think Montreal just passed something similar. And in 2020, when it first passed in 2012, it just took into account commercial buildings. And then in 2020, it incorporated large residential buildings. And then we also, in 2019, passed 100% renewable electricity ordinance. And I'll talk about that ordinance in a little bit. So this slide shows some of the data from our existing building ordinance. So the bar charts on the top kind of show the distribution of the type of commercial space in San Francisco, and also the energy use. So we can see that within the commercial sector, most of our energy use is around office space. If you look at the bar chart on the bottom, we can see the distribution of our energy efficiency. And we can see that most of our buildings within San Francisco, and this is a couple years after the ordinance has passed, the energy efficiency is between 80 and 100% range. And so this slide shows the impact of the energy benchmarking policies on different cities. So after San Francisco implemented this policy, we saw about, on this slide, you can see about a 10% reduction in energy use. And it kind of capped out for around 12% from the impacts of this ordinance. And so San Francisco had some good success, and this slide is interesting, but I always find the next slide a little more interesting. Look at Tokyo and Sydney. So different impacts for different cities. And then earlier I had mentioned that we, in 2019, we passed an ordinance called the 100% Renewable Energy Ordinance. And this was specific to electricity, and it required all large commercial buildings, so buildings over 50,000 square feet, to procure 100% renewable electricity. There's three different sources that you can get renewable electricity in San Francisco, either direct access, and there's two utility providers. So this ordinance just went into effect last year. So we don't have data from the results, but we're expecting a modest reduction in emissions from it. So while data is important, and as we move towards more complicated policies that require that engaging the public is going to be very important. So in 2019, when I started working at the department, we started a comprehensive approach to engaging people around building decarbonization. So this slide shows our kind of initial structure. So in 2019, with the support of our mayor, current mayor, Mayor London Breed, we started the Zero Emission Building Task Force. And the goal was to co-create the policies and programs San Francisco needed to have zero emission buildings. We had four different subgroups, one for new construction, one for existing residential buildings, one for existing commercial buildings, and one for municipal buildings. And we had different subgroups because there were different policy levers and different financial implications for each building typology. We also had a steering committee, and we funneled all of our decisions through that steering committee. In addition to having this task force, we did broader public engagement. We had webinars, we did surveys, we had an online platform. And all of this engagement over about an 18-month period resulted in a couple forms of documentation. For each subgroup, we had a task force report. All of these policies and programs resulted in our climate action plan, in our building operations chapter. And we also were able to co-create our building decarbonization roadmap. So in addition to having formalized task force, we also just started another one, which is called our building operation task force. And this task force is really working on the implementation now of these policies and providing guidance. But we also do ongoing outreach on a weekly basis. So this picture here is a climate resource fair that we had in the spring. This resource fair was entirely in Cantonese, so it was all in language for our Chinese communities. We talked about building decarbonization. We had an induction chef come who cooked Chinese cuisine and also spoke in Cantonese. We find that we're going out to the public. Cooking is a way to get people into talking about building decarbonization. People typically aren't very excited about their water heaters or their furnaces, but they have more of a tie to cooking. So this is a lot when we want to bring people in and talk about the importance of building decarbonization. We start with what people are familiar with. So step three, I'm going to talk a little bit about how we leverage all this community engagement to create our goals and also create our principles. So here are kind of our core principles that we shaped our climate action plan and all of our building decarbonization strategies. So these are kind of the four lenses that we look through all of our strategies and our actions. So our first one is around racial and social equity. Our climate action plan actually had a dual goal of not just eliminating greenhouse gas emissions, but also advancing racial and social equity. We know that government has caused a lot of environmental harm in the past, and we wanted to go and try to repair some of the root causes of racism, but also make sure that all of the benefits of decarbonization are equitably distributed. We also wanted to make sure that we looked at our strategies through a lens of public health. Climate actions can also have great co-benefits around public health, and this is also something that people connect to. Not everyone cares about reducing climate emissions, but most people care about the health of themselves and their family. As we were developing this climate action plan, we developed it during the pandemic. So coming out of it, we knew economic recovery was going to be really important along with a just transition. We want to make sure as we move towards a low carbon economy that we're creating meaningful work for everyone, and that people are able to access these jobs, especially our BIPOC communities. Everyone hear me? There we go. We want to make sure that our strategies around building decarbonization don't just reduce emissions, but protect us from future climate change. So really building resilience in our buildings and building resilience in our community is very important. And next, we kind of have our overarching kind of climate goals. And these goals are really our north star that we're looking at. So our overarching goals were to reduce emissions by 61% by 2030, and to be a net zero city by 2040. And then our goals that were applicable to the building sector were to make sure by 2021 that all of our new buildings were zero emission. And then by 2035, that all of our large buildings zero emissions. In addition to looking at kind of what we call operational carbon, we also did make goals around consumption-based emissions, or ways to reduce embodied carbon. So we had a reduction by 2030, by 50% of consumption-based emissions, and 80% by 2050. And I'm not going to talk that much about embodied carbon, but it's also something that we've incorporated into our building strategies. So lastly, I'm going to talk about how we took our data-informed decisions, our community solutions, plus our goals and principles, and kind of put them into action to develop what our policies and programs were going to be going forward. So each one is kind of by, if you remember those subgroups that I talked about in the zero emission building task force, we're kind of going to go through those subgroups and talk about the different programs and policies. So the first one was to make sure that we weren't digging a hole and creating more climate pollution, that all of our new construction would be zero emissions by 2021. So we actually passed what we called our all-electric new construction policy in 2020, that went into effect in 2021, that banned natural gas from new construction. And then the next policy which we're working on right now, which we plan to introduce in the spring, legislatively not passed, is making sure that an update to this policy to make sure all major renovations are now do not use natural gas. So any large buildings, actually small or big buildings that undergo major renovations will not be able to remove gas and reinstall it. So for our existing buildings, when we developed our report, we had planned to do what we call like a time of replacement policy that we wanted to work on in 2023. And this meant when a gas appliance was at the end of its useful life, that it would have to be replaced with an all-electric appliance. And we also were looking at another policy, which we termed time of sale. So that meant when a building was sold, that you would update the appliances or equipment within the house to be all electric. So as you can see, these policies are pending, we haven't started on them. And the reason is, in the spring, our air board, which is the Bay Area Air Quality Resource Board, passed the policy regulating the emissions of nitrous oxide. And what that did is, because gas appliances emit large amounts of nitrous oxide, it would restrict the sale of gas water heaters starting in 2027 and furnaces in 2029. So we're kind of looking at, do we need to pass these policies or will the air board policy be enough to get us to our climate goals? And that's something we're evaluating right now. But we did know we need to be able to support the residential sector in making this transition. So we're in the process of developing something called the Climate Equity Hub. And the Climate Equity Hub is meant to be a kind of like a one-stop shop for residential building decarbonization. That really has three different functions. One, it's meant to connect residents to the resources and incentives and rebates it needs for building decarbonization. Two, we want to make sure that we are developing the workforce and creating jobs in this sector, especially for low-income communities that haven't had access to these types of jobs. And lastly, making sure that we're kind of streamlining the permitting and city processes to make it easy for people to decarbonize their house. The next set of policies is around existing commercial buildings. The first one was to also establish a time of replacement policy for small commercial buildings. The air resource board, the nitrous oxide rules also apply to commercial buildings. So again, it's something we may not have to do now. But we are still looking to adopt a building performance standard. This is something we haven't started on, but we plan on starting in January so that all large commercial buildings can be decarbonized by 2035. We also have a different pathway for municipal buildings. We have our own code for municipal buildings, which is called Chapter 7. And we updated Chapter 7 last spring. And now it does not allow for the installation of gas appliances. So for municipal buildings, which is a very small slice of the pie, there's about 350 municipal buildings in San Francisco, you can no longer install gas. We also had passed a similar natural gas ban for municipal buildings in 2020. And we're in the process of trying to align our capital plan with our climate action goals to make sure that there is the necessary capital to move forward with these policies and plans. And I apologize, the title of this slide is a little off. This should apply to all buildings. So for all of our buildings, we are making sure that in addition to our policies, that we are working to kind of help play a coordinating role in developing workforce development programs. We're working with different community-based organizations and our unions. We're offering a lot of technical assistance to ensure equitable access to building decarbonization jobs. And lastly, we're working on tenant protections. We want to make sure as we implement these new building decarbonization policies that there isn't any displacement. So we're looking at updating some of our rent ordinances so we don't accidentally see any displacement from our new policies. And that brings us to our last key step, implementation funding. So this work isn't free. There's a lot of resources that it needs from a city perspective and from a community perspective to decarbonize our policies. And it's also important that we have a keen eye on implementation. As we implement, as we pass these policies, how are we tracking them? How are we changing them? How are we monitoring them? We can't just make plans and forget about them. So we're doing a lot of tracking and monitoring of the policies we put in place, making sure there's not any unintended consequences. And we're also looking at how do we fund the future. So that brings me to my very last quiz of today. Okay. So how many people know what the cost of implementing Montreal's climate action plan is? So for A, 50 million. B, 100 million. C, 2 million. Or D, 22 billion. Sorry, the last two are billion. 2 billion or 22 billion. Okay. I actually have no idea. But in San Francisco, it's $22 billion to implement our climate action plan. And so we partnered with UC Berkeley's Center for Law, Energy, and the Environment to actually conduct a study. What will it take to fund San Francisco's Climate Action Plan? And a big part of this was looking at the building decarbonization sector, which is going to cost a couple billion dollars to decarbonize. And we're looking at what are the funding sources we need to make this possible. And we're looking at not novel funding sources, things that have traditionally been used, but not for climate action in the United States. So we're looking at things such as taxes, revenue bonds, creating new funding mechanisms. We know this is a really important component of making sure that we're successful. So with that, I just want to thank everyone. I think a lot of things that we're doing in San Francisco is very similar to what's going on in Montreal. So don't invent the building decarbonization wheel all over. I think it's really important that cities share resources and lessons learned. And this will allow major cities to align and really share aspirations for climate action and building decarbonization within the years to come. Thank you. You can stay on stage, yeah. Thank you so much, Cindy. It's really fascinating to see everything San Francisco has been doing to operate the energy transition in the building sector. So we are now going to take some questions. I would like to start with one question of my own. Let's be optimistic. Have any aspect of the climate action plan been easier to implement than anticipated? For example, was there anything you thought would be complex or that there would be a lot of resistance? But in the end, that wasn't the case. I actually think it's the opposite. Things that we thought were going to be easy are more difficult. And I think, you know, there's a lot of pressures on cities around homelessness, affordable housing, beyond climate change. And I think trying to grapple with all those pressures have been really challenging. I think the building decarbonization sector is the sector where we have the most targeted support out of all these sectors. So this is the one I do feel the most optimistic about. I know that our solutions exist. And it's really just trying to get the implementation and the funding to where we need to go. Thank you so much. Hello. Oh, yeah, it works. You mentioned it briefly during your presentation, but you're working, San Francisco is working on a developed measure to protect tenants. And can you give us some example of the form or the shape those measures could take or are taking? Yeah, sure. So in San Francisco, we have our rent ordinance. And so we actually have pretty strong tenant protections already. And so our goal is to try to strengthen that rent ordinance to make sure a couple of things that people aren't displaced for long periods of time. Well, people don't use landlords don't use building decarbonization as an excuse to displace tenants for a long period of time. And also that all these costs aren't passed down to the tenant. So we're working with a lot of different advocacy groups. We have tenant unions and different types of housing coalitions that are helping support these these measures to make sure that we're able to do our building decarbonization work without displacement. Thanks. Good afternoon. Thank you very much for your presentation. I teach heritage conservation at the University of Montreal, historic preservation, I think, as you call it in the States. Are there links with with what you're doing to heritage preservation? Buildings, older buildings, interiors, any comments would be greatly appreciated. Thank you. So historic conservation, unfortunately, is one of those barriers to building decarbonization as it stands now. And so we are working with our planning planning department to make sure that we can preserve the character of our buildings and also decarbonize. And so we think that will mean some modifications to some of our historic preservation laws, where we're able to have variances, heights, so we can have different types of equipment on the roof of buildings, making sure that slight modifications can be changed. And we, when we're looking at doing these variances, it doesn't take years and years to get approval. So I think it's a balance between, you know, here in Montreal, there's amazing buildings that are 500 years old. Buildings in San Francisco are probably about 200 years old. So probably don't experience the level of of conflict. But it does exist. And it is a barrier that we need to work on. Thank you. Yes, thank you. Ursula Eicher from Concordia University. I have a question on the renewable ordinance. Could you expand a bit of whether it means local renewables, on-site renewables, or power purchase agreements? Or do you, if you want to go 100%, because I guess the grid is not 100% clean. So, and is it just for commercial buildings? And what about the other sectors? So right now, the ordinance applies to just commercial buildings. So it's starting at the largest commercial buildings. And then each year, it goes to a different tier to get to a smaller and smaller square footage. And it doesn't require on-site renewable electricity. When I showed you the bar chart, that was kind of the average. 84% was the average renewable content. But you can get 100% renewable electricity from three different sources. So you can do direct access. So that's through purchase power agreements. And then we have our investor-owned utility, where you can upgrade to 100% renewable content. And then we also have something within the California, it's called a CCA, as Community Choice Aggregate Program. So basically, our city has kind of its own just electricity utility, where we procure electricity. And we also have 100% renewable option. So there's three options that exist. And so we actually don't suggest doing on-site renewables. That might be challenging or expensive. And you can upgrade for like, you know, pennies on the dollar to these, like what they're called super green electrical purchasing agreements. This is one more point. I mean, but it will make electricity even slightly more expensive. So I said, I mean, where are the carrots? I mean, you seem to use a lot of sticks, but which I think is good, but where do you take it? So there the electricity prices were to accelerate above a 10% cost increase, then they could be kind of an exemption from the ordinance. That hasn't happened so far. The cost to procure 100% renewable electricity isn't that much more expensive. And that's kind of the goal of getting these buildings to do this. Hi, I'm Bertrand Bossier from Montreal University. I have a question. Did you uncover any competing goal between electrification of transportation and decarbonization of buildings related to availability of clean energy, clean electricity? Yeah, so I think the synergies there are around installing EV charging within buildings and building decarbonization. And I think, you know, the key aspect is in the planning stage to make sure that you're looking at your electrical capacity for both EV charging and for building decarbonization. And what we find, which is probably might be similar to Montreal, is that EV charging has much more demand than actual building decarbonization, which most people don't expect when they get into this planning process. And so we do have some EV charging for large buildings requiring it in their parking. And so as they go through these transitions, they do need to think about both. Thank you. So if we don't have any other questions, we'll continue. But Cindy will stay with us all the afternoon and she will also take the word this evening. So if you have any other questions, you'll have time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci. Maintenant, alors que des villes comme San Francisco et Montréal ont développé leur leadership climatique, on a des acteurs ici au Québec qui se mobilisent en fait pour faire bouger les choses. Justement, on voulait aujourd'hui donner la parole au groupe de travail bâtiment du partenariat Climat Montréal que Vivre en Ville coordonne depuis plus de deux ans et demi pour mettre en place des actions afin de soutenir la Ville de Montréal dans son plan climat 2020-2030. Après avoir formulé un avis collectif l'année dernière lors de consultations municipales sur la feuille de route montréalaise par des bâtiments zéro émission 2040, le groupe de travail s'est mobilisé cette dernière année pour identifier plusieurs leviers d'action pour guider et amplifier la transformation de l'ensemble du parc immobilier existant et à venir au Québec. Leur travail vient tout juste de mener à la publication de 15 recommandations de politiques publiques pour rénover et bâtir mieux, ce qui est le nom du document qu'ils ont produit. Vous allez trouver devant vous un résumé de ce document puis au bout de chaque table, vous avez également le document dans son entièreté. On a donc réuni trois porte-parole du groupe qui viennent de l'industrie du bâtiment et du milieu professionnel et académique pour vous partager leur message clé en lien avec cette publication ainsi que Mélanie Lebert, co-directrice pour le partenariat Climat Montréal. Je vous les présente sans plus attendre pendant que vous allez pouvoir prendre place sur la scène. Donc, c'est comme vous le voulez. Dans la programmation, vous allez voir le nom de Delphine Chalumeau, mais malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute et on remercie beaucoup Mélanie Lebert de la remplacer au pied-levé. Mélanie Lebert a travaillé sur une grande variété de projets liés à la lutte contre les changements climatiques. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, elle est maintenant co-directrice exécutive du partenariat Climat Montréal. Ensuite, nous avons Catherine Davignon qui est professeure au département de génie de la construction de l'École des technologies supérieures et membre du laboratoire de thermique et sciences du bâtiment. Ses travaux se concentrent sur le confort thermique et sur la transition énergétique des bâtiments institutionnels. Son équipe développe des outils de conception et d'opération pour favoriser la mise en place de diverses mesures d'efficacité énergétique, dont les technologies de stockage thermique. Ensuite, nous avons Étienne Gravel qui est entrée chez Pomerleau en 2016. Il a acquis de l'expérience sur le terrain en tant que gérant de projets et a évolué en tant que gérant d'initiative stratégique, puis chef de cabinet des opérations de Pomerleau à l'extérieur du Québec. Il dirige aujourd'hui l'équipe Construction Durable, Construction Durable qui fait partie de la grande équipe Environnement et Développement Durable et qui aspire à répondre à la demande croissante de certifications durables telles que LEED, Passive House et Envision. L'équipe travaille également sur la stratégie ESG de l'entreprise tout en développant une expertise dans les matériaux et les méthodes de construction durables pour soutenir les équipes de Pomerleau à travers tout le pays. Et finalement, on a Geneviève Gauthier qui est une experte en transition énergétique et qui conseille des organismes publics et privés des secteurs commercial, institutionnels et industriels depuis plus de 20 ans. Elle détient un baccalauréat en ingénierie de l'École Polytechnique de Montréal et une maîtrise du Georgia Institute de Atlanta. Elle dirige présentement les activités canadiennes de consultation de Econolair qui est une firme de service conseil dédiée à l'efficacité énergétique et à la décarbonation. Je vous laisse maintenant la parole. Merci. Merci. Ça se voit, c'est vraiment une dernière minute. Je n'étais pas censée être là dans le fond, donc ça paraît. Je suis cassée. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être là. Je suis vraiment contente en fait parce que ça fait trois ans maintenant que le Partenariat Climat Montréal existe. Il y a un bon bout de chemin parcouru depuis, donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais faire un petit mot rapide dans le fond sur ce que c'est le Partenariat Climat Montréal pour ceux qui ne connaissent pas. Puis surtout, je vais laisser la parole à mes confrères et consoeurs ici qui ont beaucoup plus de choses que moi à dire sur le sujet. Mais donc, rapidement, le Partenariat Climat Montréal, ça fait trois ans qu'on existe. On est une initiative indépendante qui a été lancée en fait dans la foulée du plan climat de la ville de Montréal en décembre 2020. Et nous, notre mission, c'est de mobiliser les différentes forces de l'écosystème montréalais derrière l'atteinte des cibles climatiques de la ville de Montréal. Donc, tant du point de vue de la décarbonation que de l'adaptation au changement climatique. Donc, aussi pour les cibles de 2030 que pour les cibles de 2050. Donc, le groupe de travail bâtiment, dans le fond, ça s'inscrit vraiment dans un de nos différents chantiers de travail. On a différents chantiers de travail thématiques. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi entendu parler de nous vers le sommet Climat Montréal que nous organisons une fois par an depuis deux éditions maintenant. La prochaine édition, ça en vient. Et donc, je suis particulièrement fière aujourd'hui de représenter le Partenariat Climat Montréal aujourd'hui pour le groupe de travail sur le bâtiment, qui travaille vraiment ardument avec le PCM depuis près de trois ans, depuis mars 2021. C'est ça sur toutes les questions de comment est-ce qu'on fait dans le fond collectivement pour avancer ensemble sur la question de la décarbonation du bâtiment. Puis, l'objectif un peu du Partenariat Climat et du groupe, c'est vraiment de mettre autour de la même table différents acteurs, les différentes parties prenantes de l'écosystème, tant du public, du privé, représentant autant des bâtiments neufs, des bâtiments existants, résidentiels, commerciaux, avoir des académiques autour de la table en même temps que les promoteurs, en même temps que la ville qui fait aussi partie du groupe de travail. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre tout ce monde-là autour de la même table et de voir ensemble comment est-ce qu'on est capable d'identifier des leviers d'action pour non seulement atteindre les cibles climatiques de la ville, mais avoir une cohérence d'action à travers tous les paliers. Je ne vais pas revenir sur cette diapo, mais dans le fond, une des premières missions qu'on a données il y a presque trois ans maintenant au groupe de travail, c'était d'essayer d'identifier et de mettre en œuvre au moins une initiative sectorielle collective. Donc, il y en a plusieurs. Je ne vais pas m'étendre sur les initiatives qui sortent du groupe bâtiment depuis maintenant près de trois ans. Mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est donc ce rapport qui s'appelle Rénover et bâtir mieux vers un parc immobilier décarboné et résilient. Puis dans le fond, ça fait partie d'une des initiatives du groupe de travail. L'objectif derrière ce rapport, ça paraît que c'est juste un rapport, mais dans le fond, il y a eu tout un travail derrière de consultation, d'analyse, de documentation. Donc, premièrement, je tiens vraiment à remercier tous les partenaires du groupe de travail bâtiment dont vous faites partie, puis tous les partenaires qui ont accepté de se prêter au jeu de la consultation dans les derniers mois. Parce que dans le fond, l'objectif ultime de cette initiative, c'était de consulter des différentes parties prenantes de l'écosystème, du milieu, et de faire émerger quels sont les besoins communs dans le fond. C'est qu'est-ce qu'on a besoin collectivement pour avancer, pour briser les silos, puis trouver des leviers d'action sur lesquels tout le monde s'entend. Après ça, ça n'empêche pas que chacune de ces parties prenantes ont aussi des formulations, des recommandations propres à leur propre secteur ou industrie. Mais là, l'idée, c'était vraiment de voir, mettons-nous tous derrière la table, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour aller plus vite et de façon plus structurante dans nos actions. L'idée aussi de ce rapport, c'était de trouver des leviers qui puissent permettre d'apporter plus de cohérence entre Montréal, qui, la ville de Montréal elle-même, essaye d'avancer dans ses réglementations sur le bâtiment, mais d'amener ça à l'échelle du Québec aussi, parce que, vous le savez, il y en a beaucoup, je pense, dans la salle pour qui c'est le cas. Tout le monde, nous, le partenariat Climent Montréal, notre sphère d'action, c'est principalement Montréal, mais la plupart des acteurs en bâtiment travaillent à l'échelle de tout le Québec, voire plus. Ça prend une cohérence d'action à travers les différents paliers. Bref, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que je vais laisser la parole, comme je disais, à mes collègues sur scène. Mais l'idée, là, on a 15 co-signataires derrière ce rapport. Puis, en bref, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'on a besoin de politiques publiques pour avoir une cohérence d'action sur le terrain, faire en sorte d'apporter les moyens d'action pour que toutes les parties prenantes puissent faire leur juste part. Alors, je laisse la parole à Catherine. Bonjour. Je m'appelle Catherine Davignon. Je viens de l'École des technologies supérieures. Et parce qu'on me donne un micro aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très personnel, en fait. Après 20 ans comme locataire à Montréal, tout récemment, je suis devenue propriétaire d'un triplex. Je suis très heureuse. Je suis très excitée. J'en parle à tout le monde. Donc, je vous en parle aussi aujourd'hui. Puis, vous savez que la raison que je vous en parle, c'est à cause du chantier numéro 1 qu'on propose ici dans notre plan. J'en ai parlé à toute ma famille, à mes proches, à mes amis. Je leur ai montré des photos, des plans, le rapport de l'inspecteur. J'en ai parlé à tout le monde. Et vous savez quoi? J'ai un magnifique, magnifique bâtiment devant moi, mais personne ne le voit de la même manière. Quand moi, je le regarde, je vois les fondations qui ne sont pas étanches à l'eau, qui ne sont pas isolées. Je vois les fenêtres qui datent de 1940. Je vois que je n'ai pas de ventilation dans la cuisine, dans la salle de bain. Je vois la pile de rénovations que j'ai à faire pour juste rendre mon bâtiment conforme aux normes actuelles, sans parler de toute la préparation vis-à-vis des événements climatiques qui s'en viennent. Mais personne d'autre dans mon entourage ne voit ça. Ils me parlent des moulures, ils me parlent de la couleur des murs, de la grandeur des pièces, puis de mes armoires de cuisine. Quand moi, je leur demande, mais c'est quoi toi ton plan pour ton commerce? Comment tu vas le préparer? Ta maison, comment tu vas la préparer? Je vois des gros yeux, des bouches qui descendent à quelques centimètres, puis la réponse, c'est que personne n'a un plan. Et pire, ils ne savent pas qu'ils en ont besoin d'un non plus. Moi, je sais que pour rénover mon magnifique triplex, je vais avoir besoin des 25 prochaines années si je veux moindrement le rendre aux normes d'aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire ça en une seule étape, ça va être des petites bouchées, ça va prendre du temps, ça va coûter cher. Puis mes proches, eux, ils n'ont pas de plan. Il n'y a sans doute pas de la vague qui s'en vient, puis je vous dirais que collectivement, le citoyen québécois moyen, non plus, il n'y en a pas de plan. C'est notre chantier numéro un. C'est ce qu'on veut avoir. On veut un plan. On veut un plan qui est clair, puis qui rend clair tout ce qui est devant nous, tout ce qui s'en vient. On a besoin d'une feuille de route sectorielle qui va devoir être ambitieuse, mais qui va surtout devoir quantifier les choses, être explicite, nommer les choses, pour qu'on puisse les atteindre, nos objectifs. On a besoin, dans ce chantier numéro un, une feuille de route sectorielle, ambitieuse, opérationnelle, articulée. On a besoin d'avoir une feuille de route qui considère les changements réglementaires qui vont devoir être mis en vigueur à l'avenir pour qu'on puisse les anticiper. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le 1er décembre, depuis plusieurs années, on doit mettre nos pneus d'hiver. Pourtant, le mois qui précède, c'est la KU chez le garagiste. On le sait que ça s'en vient, pourtant on attend la dernière minute. Ça va être la même chose en termes de rénovation. Et pour ceux qui sont dans la salle, sûrement que vous vous en doutez, moi aussi je m'en doute, c'est l'éléphant dans la pièce. La rénovation, c'est le gros mot en haut de notre rapport, elle va faire partie de ce qui est nécessaire de faire pour la carboneutralité. Il va falloir s'attaquer aux bâtiments existants, il va falloir les rénover, on va devoir le faire, on va y être contraint. Ça va venir un jour, puis pas dans 100 ans. Et ça, la personne moyenne, elle ne s'en doute pas encore. On a besoin de l'expliciter, on a besoin de la préparer, on a besoin de quantifier ces attentes-là. On le sait, on doit changer nos pneus d'hiver le 1er décembre, puis on attend à la dernière minute. Les entrepreneurs en construction, on va en manquer si on attend tous à la dernière minute. Il faut prendre des petites bouchées, lentement, on va se rendre, pour ça il faut commencer maintenant. C'est ce qu'on demande dans notre feuille de route, d'avoir des échéances claires, des attentes chiffrées, quantifiées, pour pouvoir se préparer, prendre des petites bouchées, puis avancer. On a besoin, pour ça, de commencer tôt, de renforcer la coordination entre les différents moyens qui sont dans les différents ministères, dans les différents organismes, au niveau des municipalités, au niveau des organismes de formation aussi. Moi, je suis universitaire, je viens du milieu académique. Devinez quoi, il va falloir en former plus des architects, des ingénieurs, des plombiers, des électriciens, des gens qui vont faire toutes ces rénovations-là dans nos bâtiments. On va en avoir besoin de les former, de les préparer à ce qui s'en vient. C'est pourquoi on demande une feuille de route qui est complète, qui prend en compte les besoins de formation, qui prend en compte les subventions qui vont venir, les changements réglementaires qui vont venir, qui nous permettent d'anticiper ces changements-là, de s'y préparer, et non pas d'attendre à la dernière minute, d'être confrontés à un changement drastique. On croit que cette feuille de route, son développement, est urgent, mais il doit quand même se faire collectivement. On doit asseoir les gens autour de la table, en discuter, la planifier ensemble, s'engager, puis assumer nos choix. C'est ça le chantier numéro 1. C'est ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire un plan. D'avoir une stratégie pour pouvoir attaquer les défis qui sont bons. Chantier numéro 2. Ah non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Non. Je ne suis pas très confortable, désolé. Écoutez, par la suite, on va présenter le chantier 2. En fait, le chantier 2, on a parlé de la feuille de route, on a parlé de comment, en fait, on veut faire ça. Maintenant, on doit parler de qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi. Le chantier 2, c'est exactement ça. C'est vraiment s'adresser à nos objectifs, à l'ambition dans la réglementation. Je pense que je ne vais pas passer sur les cliqueux. Je me présente aussi Étienne Gravel, donc directeur construction durable et ayant rénové un duplex dans les dernières années. Puis, je n'avais pas nécessairement d'obligation en rénovation nécessairement. Je voulais que le duplex soit écoénergétique, mais il n'y a personne qui est venu cogner à ma porte, qui m'a demandé quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment l'objet, en fait, du chantier 2. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande, quels sont les objectifs qu'on fixe lorsqu'on va bâtir, lorsqu'on va rénover. Je veux aussi vous parler rapidement de trois sujets autour de ce chantier-là, puis aussi le processus qui a mené à la création de toutes nos recommandations, que je vous invite à lire dans le détail. Parce que la recommandation, vous avez une version résumée, mais la version détaillée est vraiment intéressante. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient d'autres villes, d'autres juridictions, puis c'est super intéressant à lire. En fait, je vais vous parler d'inspiration en premier, d'ambition en deuxième, puis par la suite de vision. Donc, quand on parle d'inspiration, je pense qu'on a parlé de la COP tout à l'heure. Le GIEC, ça fait plusieurs années qu'il nous parle de l'urgence climatique. À notre échelle, dans vos organisations, dans vos entreprises, dans nos villes, les gens se mobilisent. Nous, chez Pomerleau, on a fait un sondage organisationnel dans les derniers mois. Il y a 92% de nos employés qui accordent de l'importance aux critères ESG à l'atteinte de nos objectifs environnementaux. Donc, vraiment, ça tient à cœur de nos employés, ça tient à cœur des gens dans vos organisations. Il faut pouvoir y répondre avec des objectifs concrets. L'heure n'est plus nécessairement qu'à la sensibilisation. C'est aussi inspirant de voir que derrière la recommandation, c'est un groupe qui est très varié, qui a mis l'épaule à la roue depuis 2021. Donc, avant moi, il y avait ma collègue Geneviève Roy qui était sur le groupe pour Pomerleau. Mais il y a aussi d'autres acteurs, des promoteurs immobiliers, des grands donneurs d'ouvrages, des groupes plus spécialisés qui s'attaquent finalement à tout ce qui est analytique de vie, changement climatique, adaptation. Donc, vraiment, c'est le fruit d'un travail très collaboratif. Donc, oui, on travaille aussi, c'est un sujet qui est assez large pour qu'on travaille avec nos compétiteurs. Il faut qu'on soit capable de mettre la compétition de côté, il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Ce qui est inspirant également, c'est de voir que ce qu'on propose dans cette recommandation-là, ce n'est pas des choses qui sont totalement farfelues. Il y a déjà plus de 1500 projets certifiés LEED au Québec qui ont été construits dans le passé. Donc, c'est des choses qu'on est capable de faire. L'industrie de la construction, l'industrie de la construction, de la rénovation a les capacités, a l'expertise de livrer ce type de projet si on met les objectifs clairs dès le départ. Aussi, on construit, donc on a parlé de LEED, il y a même 30 projets qui atteignent la norme bâtiment carbone zéro qui ont été certifiés au Québec récemment. Donc, maintenant, l'ambition. L'ambition, mais c'est ce que vous voyez sur votre écran ici, c'est vraiment nos différentes grandes lignes de réglementation, d'objectifs. Moi, je préfère parler d'objectifs qu'on aimerait pouvoir se fixer autant au niveau de la rénovation qu'au niveau des bâtiments existants qu'au niveau des nouveaux bâtiments. On parle de différentes choses. On parle de mettre un cadre de rénovation clair assorti d'un calendrier. Donc, de dire quelles sont les rénovations prioritaires, à quelle vitesse on devrait les faire, puis de mettre des objectifs derrière ça. Ce n'est pas que de dire peut-être que les rénovations seraient intéressantes, peut-être qu'il y a des subventions. C'est vraiment d'avoir une démarche qui est réfléchie et d'aller étape par étape pour arriver justement pas au 1er décembre avec les pneus d'hiver. Maintenant, on parle aussi d'un système de déclaration. Donc, présentement, la Ville de Montréal a fait une grande étape avec la feuille de route pour la décarbonation des grands bâtiments. On pense que ça devrait s'appliquer à tous les bâtiments. On pense que cet objectif-là devrait être déployé pour pouvoir avoir une déclaration de l'efficacité énergétique, en fait, de la performance énergétique des bâtiments existants, pour être capable vraiment d'adresser par la suite, en secteur, où sont nos priorités. On parle de déclarer également le profil énergétique de ces bâtiments-là existants lors de différentes étapes dans la vie d'une propriété. Donc là, on a ciblé surtout les transactions immobilières. Lorsqu'il y a une passation de propriétaires, de pouvoir utiliser ce mécanisme-là pour faire la déclaration, pour déclarer quel est l'état du bâtiment, en fait, quel est son profil énergétique, un peu comme on déclare la grandeur des pièces, la hauteur du sol et ces choses-là. Et finalement, on demande de clarifier la position du Québec par rapport aux équipements qui utilisent du gaz, en fait, qui utilisent du gaz naturel fossile. Donc, c'est vraiment de cibler lesquelles exceptions, dans lesquels moment on pourrait utiliser ce type de carburant, parce qu'on croit que l'électrification est souhaitable, nécessaire et prioritaire pour l'ensemble des bâtiments qui devraient être construits et rénovés à partir de maintenant. Finalement, pour les bâtiments neufs, présentement, l'ambition est un peu différente d'une juridiction à l'autre. On croit qu'on doit avoir une ambition qui est relevée, encore une fois, au niveau de la certification. Souvent, c'est la clé pour pouvoir avoir un ensemble de facteurs qui répondent finalement à une efficacité énergétique plus haute. Puis, que ce soit, là, on s'adresse au Québec, donc que ce soit au niveau du Québec. Nous, on a la chance, chez Pomerleau, de travailler partout au pays. Donc, on s'inspire, on a été capable de contribuer en donnant des exemples de, par exemple, Vancouver, Toronto, de différentes juridictions. Puis, on pense que, finalement, on gagnerait à avoir plus de clarté sur notre ambition. Finalement, je vous ai parlé de trois choses. Donc, j'avais dit inspiration, ambition, vision. Vision, en fait, facilement, la vision, bien, ça nous permet de savoir où on doit investir notre temps. Où est-ce qu'on va mettre nos ressources dans les prochaines années. Si on a des objectifs clairs, si on sait qu'on doit investir parce qu'on doit atteindre tel niveau de certification dans les prochaines années, bien, c'est facile pour toutes nos équipes. C'est facile pour les acteurs de l'industrie. C'est facile pour les architectes. Je dis facile. C'est pas facile, mais c'est plus clair. Puis, ça nous donne vraiment plus de clés pour être capable de savoir en quelle direction on s'en va et à quelle vitesse, une fois qu'on a des dates, une feuille de route claire. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Je l'ai échappé. En fait, tu peux l'enlever. Bien, je pense qu'il faut commencer avec notre piste grise sur l'habitation qu'on habite. J'ai cru comprendre, on s'en était pas parlé de ça. J'ai pas duplex, je suis pas l'heureuse propriétaire d'un duplex ou un triplex. Je me suis semi-détachée dans Rosemont creux, pas le Rosemont cool, qui est carboneutre. Je l'ai acheté comme ça. C'est une passoire énergétique. Ça va faire un pont un peu avec mes champs d'intérêt là-dedans. Et oui, j'ai commencé la rénovation du deuxième étage qui était une petite bataille avec la ville au niveau de la réglementation. C'est beaucoup plus confortable maintenant et plus isolé, mais on y va par étapes. Vous le voyez à l'écran, j'avais gouté des conneurs. Je suis contente d'être là. Je voudrais souligner, ça a été fait, mais on a beaucoup de monde du groupe de travail bâtiment. Si vous voulez lever votre main, s'il vous plaît, j'envoie en arrière. Allez, allez, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous poser des questions. Pourquoi je suis super fière? En fait, pas tellement fière plutôt que contente d'être ici pour vous présenter les chantiers 3 et 4. Je dois dire que quand ça a commencé, le PCM, pour ma petite histoire personnelle, je suis un petit peu perdue. Je regarde Stéphane en arrière, j'ai eu plusieurs conversations. « Stéphanie, je ne comprends pas ce qu'on fait, on parle, on s'adresse à qui, on fait quoi. » Tout le monde est super intelligent, intéressant. Il y a Pormélo, les universités, des consultants, des architectes. C'est super emballant. Je suis emballée, mais je suis un petit peu perdue de ce qu'on essaie de faire. C'était moi qui était un petit peu dur de comprenure pour comprendre qu'on essayait vraiment de formuler des recommandations au gouvernement, mais d'une vision concertée. Je suis super fière du travail qui est déposé aujourd'hui. Vous l'aurez regardé. Ce n'est pas quelque chose qui est né dans la tête d'une firme ou de deux ou trois firmes ou d'un secteur en particulier. C'est vraiment quelque chose qui est issu des gens comme nous, qui sont plus en service conseil, qui ont une vision 360. On travaille avec les gouvernements, avec Énergie Hydro-Québec, mais des consommateurs industriels, des petites entreprises partout. D'autres qui sont dans la construction des universitaires, qui nous challengent sur les nouvelles pratiques. Je regarde Juliane en arrière, carbone intrinsèque, qui m'en parle tout le temps. Je n'y parle pas, moi je suis concentrée sur l'énergie, carbone intrinsèque, l'aéroport de Montréal, Vanoway-Cambridge, qui ont des gros barques de bâtiments, toutes sortes de monde. On est arrivés à des recommandations sur des enjeux communs, des enjeux différents, mais des solutions communes. C'est ce que je trouve vraiment palpitant aujourd'hui et je tenais à vous dire. Je vous inviterais à tourner votre napperon pour le reste de la présentation parce que je suis l'envers de votre napperon. Je présente aujourd'hui chantier 3 et chantier 4. Vous pourrez lire les différentes recommandations précises. Je suis très mauvaise pour suivre les diapositives. Je suis assez vieille pour accepter que je n'avais même pu essayer de faire ça. Dans le chantier 3, qui est plus sur le soutien financier, La transition, la dame de San Francisco disait que c'était 22 milliards. Je n'ai pas les chiffres de la Ville de Montréal, mais c'est clair qu'on est dans ces eaux-là, les dizaines de milliards. C'est ce que j'aurais répondu à la question. Est-ce qu'on peut se permettre, comme société, que ce ne soit que les subventions qui viennent des payeurs de taxes, qui subventionnent tout ça, la transition? C'est un débat qui n'était plus peut-être d'actualité il y a quelques années d'entrée de travaux, notamment, qu'on avait fait, mais qui maintenant a été un petit peu… qui s'est élaboré, sophistiqué. Le secteur financier est là et dit que nous, on comprend qu'il y a un certain rendement financier dans le développement durable pour plein de choses directes, mais indirectes. qu'on est prêt à s'investir. C'est un petit peu ça, le chantier numéro 3. C'est de voir comment organiser du financement autour de tout ça, mais en réalisant aussi que ce n'est pas parce qu'on met de l'argent disponible pour des travaux que les travaux vont se faire. Ça touche profondément mon expérience professionnelle, personnelle. Ça touche profondément dans l'organisation dans laquelle j'évolue, où on a eu affaire à travailler avec des organisations qui disaient qu'on a un prêt écoénergétique. Ce n'est pas une marque en particulier, c'est juste le concept. On offre un petit peu d'avantages financiers. On a des subventions, on va en donner plus. Les gens vont faire les travaux. Ce n'est pas aussi simple que ça. La subvention, le financement fait partie d'un des leviers pour accélérer la transition, mais n'est pas le seul. J'en suis profondément convaincue et les recommandations vont dans ce sens-là. Dans nos recommandations précises, il y a sûrement plusieurs, vous allez vous reconnaître, de simplifier et uniformiser. Il y a beaucoup de programmes. Je ne parle pas juste des programmes Éco-Performance, Énergie, Hydro-Québec. Il y a beaucoup de programmes de subventions provinciales, municipales, fédérales. Les grosses entreprises qui ont les moyens de didier quelqu'un ou d'engager des consultants vont pouvoir se démêler à travers tout ça. Pour les plus petits, c'est absolument impossible. Il y avait quand même beaucoup de solutions autour des différentes parties prenantes de la table qui étaient autour de simplifions, uniformisons, puis essayons d'uniformiser la légitimité des programmes, etc. De les rendre aussi plus holistiques. Les programmes, pour l'instant, sont beaucoup axés sur ma partie de la transition, qui est le carbone opérationnel, donc tout ce qui est consommation d'énergie, la sobriété, avoir des bâtiments qui moins passent soir, après ça, de l'électricité, etc. Mais de plus en plus, vous l'entendez, le carbone intrinsèque qui est vraiment important, c'est le carbone qui est dans les matériaux, j'achète du béton, ce béton-là, il a émis des émissions, etc. Donc, on a une vision aussi d'intégrer, d'avoir des programmes qui sont capables, d'avoir une vue un petit peu plus holistique, qui touche tous les secteurs, en fait, plus holistique des prochains enjeux. Et puis, d'autres actions qui sont plus autour de favoriser la décarbonation profonde, et de peut-être essayer de dire, c'est bien de faire une petite mesure, mais comment on peut faire pour que les gens ne fassent pas, peut-être par étapes, sur 25 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Catherine, si nouvelle propriétaire d'un triplex, pour qu'elle fasse plus vite, parce que 25 ans, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais ça dépasse nos objectifs de carboneutralité, mais c'est un petit peu ça. Puis, au niveau de la complémentarité du financement, ça revient à ce que je dis au départ, c'est peut-être que la subvention, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres outils financiers qui peuvent exister. Oui, il y a les prêts, oui, il y a les congés de taxes fiscales. Donc, il y a différents autres outils financiers qui peuvent être utilisés, puis c'est de favoriser cet essor-là. Mon temps est écoulé, je vais prendre deux minutes de plus, j'avais quand même deux petits chantiers. Le chantier 4 va aller quand même assez vite. Ça, c'est le chantier qui me fait que je souhaite vraiment que ce soit mis de l'avant. Puis, je ne veux pas dire des mots écoeurés, mais je suis un petit peu tannée d'entendre toujours, depuis 20 ans, dans différents comités avec des clients, sont où les subventions, qui donne les subventions, c'est combien les subventions, qu'est-ce qui est subventionné, puis là, si vous avez été auteurs de ces paroles-là, je ne vous pointe pas du doigt, je ne suis pas tannée de vous, je suis tannée que ce soit encore un sujet de discussion, les subventions, où ils sont, comment s'organiser. Donc, l'idée du chantier 4, c'est de créer un guichet unique, pas à la 12 travaux des astérix, là où il y a une personne avec des formulaires, mais justement à l'opposé de ça. Donc, l'idée qu'on a amenée, qu'on amène devant le gouvernement par ce partenariat-là, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de centraliser ça autour d'un formulaire simple, des conditions d'admissibilité plus simples, quelque chose qui pourrait être, en fait, beaucoup simplifié. Dans une porte d'entrée, j'ai un projet, j'ai un triplex, j'ai une flotte de véhicules, je veux les électrifier, je rentre à quelque part, je leur explique. Très rapidement, on est capable de simuler quelles sont les subventions et autres incitatifs financiers pour faire le pont avec le chantier 3 qui sont disponibles pour m'aider et qui peut m'accompagner un petit peu dans ces démarches-là, qui est le troisième volet de ça. Donc, formulaire, modélisation de subventions, puis un réseau d'experts pour aider. Donc, ça, c'est vraiment le chantier que j'aimerais qu'on passe derrière ça rapidement pour se concentrer vraiment sur la décarbonation des bâtiments du parc existant, la décarbonation des nouveaux bâtiments, puis quand je parle de décarbonation, vraiment la décarbonation de la façon qu'on utilise les matériaux et la façon qu'on utilise l'énergie. Donc, il y avait quelqu'un après ? Oui, c'est ça. OK. Merci. Merci Mélanie, Catherine, Étienne, Geneviève pour vos présentations, puis merci aussi beaucoup pour votre travail au sein du PCM. C'est grandement apprécié et grandement utile. Contrairement à la plupart de nos événements, cette fois-ci, on a un petit peu d'avance. Donc, je me permettrais une petite question si ça ne vous dérange pas. Comme Christian l'a dit à l'ouverture, les choses bougent beaucoup. On a des nouvelles réglementations, des projets de loi, des programmes de financement. Donc, on voulait savoir, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est à surveiller en 2024, s'il y a une chose qui s'en vient, que vous dites, c'est là-dessus que ça va changer, on attend quelque chose, ou peut-être quelque chose que vous voudriez qui s'en vienne, qui n'est pas nécessairement confirmé. Oui, Étienne. Je vais peut-être me lancer. On a parlé, c'est ça, beaucoup de carbone opérationnel dans les dernières années. Le carbone intrinsèque, ça s'en vient quand même d'actualité. Donc, on a observé dans différentes juridictions, par exemple, à Toronto, il y a une limite sur les bâtiments municipaux, ça va être 350 kg par mètre carré. Donc, on va devoir travailler sur des solutions. Déjà, il y a des bétons bas carbone qui existent, qui sont à faire sur le marché. On parle de construction en bois, on parle d'acier vert. Donc, ça va être de plus en plus sur les discussions, de prendre en compte tout le carbone, carbone opérationnel, carbone intrinsèque, lorsqu'on fait les nouveaux projets ou lorsqu'on rénove. Alors, ce serait peut-être une piste pour 2024. Je peux peut-être, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le nouveau bâtiment, vous l'avez vu, la Ville de Montréal a son règlement sur la divulgation obligatoire de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Puis, le gouvernement du Québec a adopté son projet de loi, pas adopté, mais a présenté son projet de loi tout récemment. Ça s'en vient au Québec pour les plus grands bâtiments. Une des recommandations du groupe de travail, c'est que ça s'élargisse aux plus petits bâtiments. Je n'ai pas nécessairement mentionné. Ça s'en vient. Après ça, il y a la cotation qui s'en vient. La cotation, ce qui est annoncé, ce que ça veut dire, c'est que des bâtiments qui n'ont pas prévu, on en a parlé, qui n'ont pas prévu ce qui s'emmenait, pourraient être obligés, par exemple, d'afficher un F à quelque part. F, même si quelqu'un n'a jamais entendu parler d'énergie dans sa vie, de gaz à effet de serre, tout le monde sait que F, ce n'est pas bon. Ça, c'est assez clair. Ce n'est pas bon. On ne serait pas fiers d'acheter une maison F, peu importe ce que ça veut dire. Pas fiers d'abriter mes employés. Ça va faire une pression sur le marché. Ça, c'est ce qui s'en vient. Un souhait, j'aimerais beaucoup, et ce ne sera pas l'année prochaine, qu'au moins tous ceux et celles qui aient une maison, une voiture, une entreprise qui veulent décarboner, qu'ils puissent le faire. Parce que là, c'est sûr qu'on essaie de convaincre les gens qu'ils ne veulent pas et qu'il faut continuer ça. Il y a de nombreux projets, de nombreux clients avec qui on fait affaire, vos voisins qui veulent faire quelque chose et qui n'y arrivent pas. Ça, pour moi, c'est un non-sens avec l'urgence qui s'en vient. J'aimerais vraiment que collectivement on trouve la façon de faire en sorte qu'au moins tous ceux qui veulent puissent le faire. C'est Noël, on peut. Non, c'est ma liste de Noël. C'est un beau souhait. Un beau souhait pour 2024. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Je ne sais pas si c'est un souhait ou... C'est ça, je suis comme mitigée. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que ça va t'arriver? J'aimerais vraiment que ça arrive. Je dirais... Je ne sais pas comment je le dirais. Ce n'est pas tant une opportunité, mais c'est un peu comme ça que je le vois en termes de stratégie. Comment est-ce qu'on fait émerger ça plus? C'est toute la question de l'abordabilité, de la crise du logement. Je trouve que c'est une manière de faire cette situation actuelle, qui est vraiment dramatique, ce qui se passe dans tout le Québec, même au Canada. Je veux dire, c'est comme une manière, je trouve, d'aller interpeller les citoyens, monsieur et madame Tout-le-Monde, sur... Il y a des chantiers qui vont se mettre en œuvre en termes de rénovation. Ça va impliquer que tu t'y mettes, mais d'inclure à ça, au-delà d'aborder cette question seulement sous l'angle technique, de faire cause commune dans le fond. Tout ça, c'est les mêmes crises. La crise du logement, la crise du climat. Tout ça, c'est la crise de l'abordabilité, pas juste dans le bâtiment. De manière générale, ça va juste s'empirer. Donc, je trouve que c'est un souhait. On serait vraiment mieux de parler de solutions communes pour ces mêmes crises qui ont comme les mêmes causes sous-jacentes tout le temps. Donc, c'est se servir du fait qu'il y a pas mal de choses à régler sur le plan social pour aller embarquer toutes les questions sur le bâtiment qui paraissent plus des solutions techniques, mais qui doivent embrayer pour être adoptées par toute la société. Donc, voilà. C'est quelque chose à vivre en ville, justement, comme Christian disait, qu'on regarde beaucoup tout ce qui est interrelié. Puis, justement, on parle souvent des crises, autant dans le financement du transport, dans l'habitation énergétique, tout ça. Donc, oui, c'est très interrelié. C'est un beau, quelque chose à ajouter. Sinon... J'ai le goût de dire la même chose que j'aime bien. C'est compliqué. J'ai envie que... Exact. J'ai envie que ceux qui veulent, peuvent, puis sachent par quel bout prendre les affaires. J'en parle avec tout le monde, moi. Je suis un peu la fatiguante, là. Ils viennent me voir quand ils changent leur fenêtre ou quelle taille de ventilateur mettre dans la salle de bain. Je suis heureuse de répondre à leurs questions, mais je ne suis pas membre de toutes les familles québécoises. J'aimerais ça que tout le monde qui n'a pas un ingénieur en bâtiment dans sa famille sache par quel bout prendre le bâton. Puis, je souhaite que tout le monde, c'est ça, qui veut s'y attaquer puisse le faire. Merci. Donc, comme on a encore un petit peu d'avant, je prendrais rapidement une question de la salle. Merci. Pascal Lava, urbaniste, direction des projets majeurs de l'Université de Montréal. Actuellement, on développe un nouveau projet au Campus Mille. On est super emballé à faire la carboneutralité, mais quand on se retourne pour aller voir notre fournisseur d'énergie, on se fait dire, oui, c'est beau votre projet, mais là, calmez-vous les nerfs un peu. On ne peut pas vous brancher. On peut vous brancher, mais il y a une limite. Je voulais savoir si dans les discussions, vous avez eu des échanges et des grosses discussions avec Hydro-Québec à ce niveau-là. Pourquoi on me regarde moins? J'imagine que c'est quelque chose que vous rencontrez assez souvent dans les projets. Oui, en fait, sans trop nous étaler, je pense que l'enjeu, c'était au niveau de la gestion de la pointe. Après, je pense que c'est pour ça justement que sur le groupe de travail, il y avait et Énergie et Hydro-Québec. Et dans les recommandations, c'est pour ça aussi qu'on a écrit quelque part quelque chose comme lorsque c'est possible ou lorsque c'est, tu sais, l'électrification est souhaitable lorsque c'est possible. Il y a toujours cette limitation-là en fonction de l'énergie disponible et pour la gestion de la pointe. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ben... Qu'est-ce que je veux ajouter? On a bâti plein de bâtiments à l'ETS, nous, dans les dernières années. Quand le taille du campus explose, c'est un problème, disons, que je pense qu'on a rencontré nous autres aussi. Comment raccorder de nouveaux bâtiments au réseau électrique et qu'il y ait assez d'énergie pour tout le monde. Ben... Ça va passer par les fameux R qu'on utilise tout le temps quand on est à la petite école. Et le premier, c'est réduire. Malheureusement, au Québec, on n'a pas fait ça dans le passé. On a bâti des belles tours de cristal, des murs, rideaux, planchers, plafonds, que mes amis architectes adorent. Ben, ça dépense de l'énergie. Il faut qu'on change nos façons de construire. Il faut qu'on réduise, 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 qu'on réduise. Je pourrais rester là pendant trois jours à dire qu'il faut qu'on réduise. Et pendant trois jours de dire qu'on réduise, quand on aura réduit réellement, ben là, on pourra être un petit peu plus innovant sur comment on ventile, comment on chauffe, comment on fait toutes ces autres merveilleuses choses pour avoir des bâtiments confortables et éclairés et agréables. Il faut qu'on réduise, puis beaucoup. Puis une fois qu'on va avoir tous réduits, les nouvelles constructions, mais les bâtiments existants aussi, ça ne sera plus si difficile que ça de se brancher au réseau électrique. La Chine de la Pointe, c'est un sujet qui me passionne, je fais du stockage thermique. C'est genre 99% de ma recherche. Venez me voir, j'adore ça, le stockage thermique. Puis c'est un excellent outil pour permettre justement de gérer la pointe. Mais la première chose à faire, c'est de réduire. J'aimerais ajouter le problème de pointe, à moins qu'il y ait une grosse crise économique de consommation aussi. Puis je suis d'accord, je ne vais pas répéter le nombre de fois de réduire, mais je fais bis à ça. Puis je pense que dans le secteur du bâtiment, puis ça se retrouve dans les recommandations du groupe de travail, il y a l'aspect, tu sais, oui, le carbone intrinsèque, la façon qu'on construit, mais la façon qu'on construit, puis l'étanchéité des enveloppes, puis le besoin thermique. Puis quand on parle de sobriété, qui est un mot qui est beaucoup utilisé en Europe, « Sufficiency » en anglais, si vous voulez chercher, c'est pas, tu sais, ça a été mal amené dans le débat public, là, en disant, on va partir la vaisselle, le lave-vaisselle la nuit, je ne sais pas vous, mais moi, la vaisselle, quand il finit, il y a une petite cloche qui veut absolument que je sache que c'est fini, puis il n'arrête plus, fait que je me lève, ça ne marche pas, tu sais. Fait que c'est pas ça la solution, la sobriété, c'est de dire, je vais d'abord un bâtiment qui n'a pas besoin de beaucoup de consommation énergétique d'abord. Ça, c'est pas les ingénieurs, là, tu sais, nous, on est ingénieurs, c'est les architectes, avec leur donneur d'ouvrage, qui acceptent qu'il faut que la typologie d'un bâtiment, les matériaux d'un bâtiment en carbone intrinsèque opérationnel, c'est peut-être pas, bien, c'est assurément pas des murideaux, des bâtiments tout vitrés comme les nouveaux bâtiments forts dans le centre-ville. Ensuite de ça, ou en co-conception, les ingénieurs, ils viennent, puis ils disent, « Donc, ça, tu as besoin minimum, qu'est-ce que tu as besoin des thermopompes, du stockage, ça, c'est ton truc, etc. » C'est comme ça qu'on va y arriver. Fait que le groupe de travail n'a pas eu de discussion avec Hydro-Québec à ce propos-là, c'est évidemment super important, mais le problème va au-delà de ça, et si on veut vraiment arriver aux objectifs que tu présentais, puis je te laisse aller après, il faut vraiment changer nos paradigmes de la façon de réduire les tailles de nos maisons, réduire les tailles de nos bâtiments, où la plupart des bâtiments, présentement, ont des pieds qui n'arrivent pas à utiliser. Donc, tu sais, c'est un petit peu tout ça qu'il faut revoir, mais d'y aller à la source sur nos besoins, diminuer nos besoins, qui est la sobriété, là. Donc, on comprend que c'est un travail qu'on doit tous faire ensemble aussi. J'ai entendu H-Tech, ingénieurs, mais aussi toute la population. Nils, Jean-Pierre. Les donneurs d'ouvrage, les financiers, la réglementation du gouvernement. L'assureur. Les manufacturiers. Oui, c'est ça. On a des grands objectifs. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça tout seul. Donc là, je suis consciente que ça nous fait beaucoup de contenu riche pour cet après-midi. Donc, on va prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes. Si vous le désirez, à l'arrière, il va y avoir des collations, puis vous avez aussi les breuvages sur le côté. Puis, on va reprendre aux alentours de 15 heures et quart. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, on va être prêt à reprendre pour être sûr de ne pas non plus perdre notre petite avance qu'on a déjà rattrapée. On va maintenant se plonger plus spécifiquement dans la décarbonation du bâtiment avec un panel de personnes expertes. Donc, pour mener cette prochaine discussion, je vais laisser la place à mon collègue Bilal Tabaychoun, qui est conseiller en transition énergétique chez Vivre en ville et qui mène depuis plus d'un an nos travaux sur la décarbonation. J'invite donc Bilal et les panélistes à prendre place sur la scène. Tout le monde, merci Tali. Très content d'être devant vous aujourd'hui. La décarbonation des bâtiments a animé l'actualité dans la dernière année. Puis, je pense que c'est la popularité de l'événement aujourd'hui est grandement redevable de cette actualité. et puis aussi les récentes de l'évolution des terres et des lois. ... Excusez-moi, je pense que le micro... Enfin, je pense que le micro... Ok, je vais essayer de continuer tranquillement. Donc, Christian à l'ouverture a notamment mentionné la complexité et la nécessité d'avoir une... ... ... ... ... ... ... ... Il a notamment mentionné sur le fait que le bâtiment, ça inclut également la décarbonation, mais d'un autre côté, il y a également l'adaptation. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que même lorsqu'on prend la décarbonation en tant que telle, on ne peut pas la prendre de manière homogène. Il y a beaucoup de gens ici dans la salle, puis ça mérite toujours d'être répété, la situation du nouveau bâtiment et du bâtiment existant, c'est deux réalités différentes dans le bâtiment. On parle souvent de carbone opérationnel, donc lié à la consommation d'énergie au niveau d'un bâtiment, mais à toute l'importance du carbone intrinsèque, donc toutes les émissions qui sont dues aux matériaux, au processus de construction d'un bâtiment. Puis ce carbone intrinsèque-là, on peut le voir de manière plus générale au niveau de nos milieux de vie. Installer un bâtiment, c'est aussi distribuer des services autour du bâtiment. C'est aussi beaucoup d'infrastructures, notamment routières, pour desservir les habitations. Donc il y a vraiment toute cette problématique-là qu'il faut aborder. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un panel avec des personnes qui ont des perspectives très différentes sur la question, notamment par leur pratique professionnelle. Puis je vais rapidement les présenter maintenant. Donc tout d'abord, on a avec nous Louis Baumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. C'est un organisme dont le mandat consiste à aborder les questions énergétiques de manière transdisciplinaire. C'est un ingénieur électrique de formation et au sein de l'Institut, il s'occupe notamment du volet lié au dialogue sociétal. Il mène notamment des ateliers et des conférences auprès des parties prenantes et il participe à la production de divers rapports sur les enjeux énergétiques. Ici, je crois bien, l'Institut de l'énergie Trottier s'intéresse à la réalité de l'énergie ici au Québec, mais également ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Je souhaite également présenter Sandrine Tremblay, qui est ici avec nous, co-présidente et chef des technologies et de l'innovation de Colostat et Chrome. Elle est ingénieure mécanique de formation et depuis le début de sa carrière, elle s'intéresse aux enjeux d'efficacité énergétique sous une perspective à la fois de réduction des émissions de GES et de rentabilité du parc immobilier. Je pense qu'elle va nous en jeter un mot lors de sa présentation. Elle a travaillé plus de 10 ans au Québec, en Ontario et aux États-Unis et elle fonde Chrome en 2016, qui est une entreprise dédiée au développement d'une approche repensant de fonds en comble les systèmes existants de ventilation et de chauffage. Et finalement, on a avec nous Emmanuel Cosgrove, co-fondateur, directeur général et porte-parole d'Ecohabitation, un organisme indépendant qui soutient professionnels et particuliers dans la réalisation de projets autour de l'habitation durable. Il intervient notamment autour de l'aménagement du territoire et sa perspective, c'est une perspective d'accompagnement, de certification et de formation auprès des professionnels et des particuliers. Il a une décennie d'expérience de pratique en rénovation et en construction. Il est également évaluateur senior Lead Canada pour les habitations. Et il dirige une équipe d'évaluateurs qui veillent au processus de certification partout au Québec. Donc, j'inviterai nos panélistes à présenter tour à tour en commençant par M. Louis Beaumier. Merci. Mon micro fonctionne. Oui, merci. Merci beaucoup de l'introduction. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Ce qu'on ne m'avait pas dit par contre, c'est que je participerais à un groupe de soutien aux propriétaires de vieux du Plex en mauvais état. Alors, Louis Beaumier, propriétaire d'un vieux du Plex depuis 23 ans dans Rosemont et depuis 22 ans et demi. Je vais refaire ma cuisine. C'est toujours parfait. Alors, c'est un plan de 25 ans. Il me reste deux ans. Je ne reste pas bien. Mais entre-temps, j'ai refait ma fondation. Donc, je suis allé vers l'essentiel. Donc, je ne me trompe pas. Donc, quelques mots d'abord sur ce que c'est l'Institut de l'énergie trottier. Comme on disait, c'est basé à Polytechnique Montréal. On est financé essentiellement par un don très généreux de la Fondation familiale Trottier et avec une mission de s'intéresser aux enjeux énergétiques d'une façon systémique et transdisciplinaire et notamment de contribuer au dialogue sociétal sur ces grands enjeux-là. Nos valeurs, ce qui motive nos actions, c'est d'abord contribuer au bien commun, très évidemment, toujours en se basant sur la rigueur scientifique et en faisant preuve de ce que j'appelle une ouverture désintéressée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire croître à tout prix l'Institut, non plus que d'aller chercher plein de contrats, mais plutôt de dire « est-ce qu'on peut jouer un rôle ? » et jouer ce rôle-là de façon à contribuer vraiment à des initiatives qui seraient complémentaires. Donc, si des gens le font mieux que nous, nous, on va se retirer avec grand plaisir. Parmi les grandes initiatives dans lesquelles on s'est impliqué à l'échelle nationale, je dirais, c'est la mise, on participe à l'accélérateur de transition. Norman Mousseau, le directeur scientifique de l'IET, est un des trois chercheurs impliqués dans l'accélérateur de transition qui, entre autres, s'intéresse à la question du bâtiment. L'Institut climatique canadien est parmi les organismes qui avons été, l'équipe de départ, qui avons mis sur pied cette grande initiative-là. De même que le carrefour de modélisation énergétique s'intéresse à rendre disponibles des outils qui permettraient de mieux informer ou d'aviser ceux qui font nos politiques nationales ou même locales sur les grands enjeux énergétiques. La question du dialogue sociétal aussi, plus spécifiquement à l'IET, plus localement, ça se manifeste par certaines publications, notamment les perspectives énergétiques. Ma troisième édition est pour bientôt. Les résultats que je vais présenter aujourd'hui viennent de l'édition 2021. des travaux sur le bâtiment, notamment en partenariat avec l'accélérateur de transition. Ça fait partie des rapports qui sont cités dans le document qu'on a présenté aujourd'hui. Aussi des activités de communication plus larges où on amène des gens qui ne sont pas nécessairement du milieu scientifique ou de l'ingénierie à discuter d'enjeux énergétiques. Tout dernièrement, le symposium trottier, où on avait des gens de la France qui nous parlaient notamment des enjeux d'utilisation des ressources pour l'atteinte de la carboneutralité. Donc, on parle ici d'avoir une vision intégrée, une approche intégrée sur la question du bâtiment. Donc, je vais mettre un peu en contexte ce que représente le bâtiment au Québec. Les données que je présente ici viennent des perspectives énergétiques, mais là, j'ai pris uniquement le sous-ensemble des données qui parlent du Québec. Une des particularités du Québec, c'est que le secteur du bâtiment est déjà très largement beaucoup moins carboné ou une empreinte de carbone beaucoup moins grande que dans le reste du Canada, notamment parce que dans les années fin 70, début 80, on a mis en production la Baie de James, les grands barrages du complexe La Grande. Et on pensait servir de cette électricité-là pour des fins industrielles, crise économique. L'industrie, c'est pas… les industries ne sont pas implantées ici. On s'est retrouvés avec une très grande quantité d'électricité sur les mains. Puis, on a dit qu'il faut faire quelque chose avec tout ça. Donc, on est allés vers l'électrification du bâtiment résidentiel notamment. Ça nous a permis en moins de 10 ans d'éliminer 43 % de la consommation de produits pétroliers au Québec. Comme quoi, nul n'est à l'abri d'un succès. Mais c'est vraiment un peu par accident. Mais peut-être qu'on est encore un peu sur cette lancée-là de dire que oui, nous, au Québec, on est déjà très vert, nos bâtiments n'y mettent pas beaucoup. Mais c'est un peu accidentellement que tout ça s'est produit. On est bien contents, mais ça reste quand même un peu accidentel. Ce qui fait que le bâtiment, c'est pas nécessairement là où l'intensité carbone est la plus grande. Cependant, c'est quand même le secteur où on peut agir le plus rapidement. Si on compare au transport, par exemple, qui est l'autre grand secteur d'émissions au Québec, l'autre grand secteur d'émissions au Québec, c'est effectivement le transport. Et ça, on peut le voir dans les colonnes de droite ici. La section de droite, là, c'est les scénarios qui mènent vers la carboneutralité pour 2050, où on voit que le transport va quand même avoir encore une certaine quantité d'émissions, alors que dans le bâtiment, on peut agir beaucoup plus rapidement. Maintenant, dans le bâtiment, où est-ce qu'on consomme notre énergie? Bon, première chose à constater, c'est de voir qu'entre le résidentiel et le commercial, il y a déjà une grosse différence. Ça s'explique par la nature des activités qu'on y tient. C'est pas nécessairement dans la même période de la journée, c'est pas nécessairement les mêmes profils, notamment qu'on peut voir beaucoup plus d'éclairage dans le secteur commercial-institutionnel comparé dans le résidentiel. Alors, il faut peut-être adapter les approches en conséquence. Là où est-ce qu'on peut faire des économies réelles en termes d'efficacité? On parle beaucoup d'efficacité énergétique. Clairement, c'est dans le service de chaleur, eau chaude, chauffage des espaces. Et c'est là qu'on voit aussi une très grande différence entre le résidentiel et dans le commercial. Ici, le modèle qu'on utilise, qui est un modèle technico-économique, qui trouve la solution au coût optimal pour atteindre certains objectifs, dans ce cas-ci, la carboneutralité, on peut voir qu'entre le résidentiel et le commercial institutionnel, la grosse différence dans le service de chaleur, c'est que dans les deux cas, on va prendre beaucoup plus d'électricité. Et dans le commercial institutionnel, où il reste encore beaucoup de gaz naturel, c'est là qu'on devra tenter de le réduire au maximum, parce que les émissions de gaz à effet de serre viennent de là. Une des différences, c'est qu'entre le commercial résidentiel et le commercial, c'est le chauffage, l'électrification. Dans le commercial institutionnel, on ne voit pas autant de pompes à chaleur ou de thermopompes se déployer, pour la simple et bonne raison que la disponibilité de ces équipements-là n'est pas aussi grande dans ces secteurs-là. On a besoin d'équipements plus gros, il n'y a pas de marché à l'échelle internationale, parce que nous, on est dans une situation, un petit marché, où on a besoin de pompes très efficaces pour l'hiver. Nous, on pense qu'il y a un potentiel là de développer, on aime beaucoup parler d'activités économiques, de nouvelles filières, de chaînes de valeur. Nous, on pense que là, il y a quelque chose à faire là. Il y a un rôle à prendre, notamment, parce qu'on voit que dans d'autres secteurs, dans d'autres régions, si on décide d'électrifier le chauffage aussi, de sortir le gaz dans le chauffage, c'est une opportunité pour le Québec de se démarquer dans ce secteur-là. On voit aussi qu'il y a un potentiel, évidemment, de gain d'efficacité. On voit que c'est l'énergie qu'on éviterait de consommer. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on cherche à atteindre la carboneutralité ou pas. Ces efforts-là valent la peine d'être faits, à tout le moins d'un point de vue technico-économique. Il faut se rappeler que l'être humain n'est pas un vrai homo economicus. Donc, on ne prend pas toujours les décisions qui sont vraiment très rationnelles. Ça nous prend un petit coup de main, des fois, pour agir. Et l'autre enjeu ici, c'est, oui, je pense que l'idée de la feuille de route, c'est très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire et surtout dans quel ordre. Et nous, ce qui nous préoccupe un peu, on a fait déjà certaines recommandations, et ce qui nous préoccupe un peu plus récemment, ça, ça date de quelques années déjà, c'est de voir que là, il y a la crise du logement qui est vraiment très sérieuse. Il faudra loger. Il y a des gens qui vont manquer de logements. On parle de quoi? 680 000 logements, peut-être, pour le Québec. Alors, il faudra loger tous ces gens-là. Il faudra bien prioriser. Nous, ce qu'on proposait comme action, dans le très court terme, c'est clairement la question de la gestion de la pointe. Parce que là, on va électrifier davantage de services si on est sérieux dans nos objectifs de décarbonation. Et si on ne fait pas attention, on va empirer le problème de la pointe parce que c'est ça qui va nous coûter cher. Il faut être capable de livrer l'électricité en tout temps à tout le monde. Et donc, il faudra arriver à un peu étaler la pointe. La gestion de la pointe, c'est important pour nous. Il faut clairement sortir le gaz naturel. Et ça va prendre aussi un code du bâtiment révisé. Mais je pense que vous avez fait un travail qui est beaucoup plus détaillé que ce que nous, on a pu faire. Mais c'était basé sur ce qu'on avait observé dans nos exercices de modélisation. Il y a des enjeux et des obstacles, très clairement. Le premier qu'on voit, nous, c'est la question de la main-d'oeuvre. On sait, bon, 680 000 logements à bâtir, ça va prendre du monde pour les construire. Donc, est-ce qu'on aura autant de gens pour rénover? Est-ce qu'on aura consacré les gens à rénover ou à construire neuf? Il y aura un arbitrage à faire là, très clairement. Il faut ajouter à ça le fait qu'on va devoir produire beaucoup plus d'électricité si on veut atteindre, effectivement, nos objectifs. Et ça aussi, ça va prendre de la main-d'oeuvre. Alors, où est-ce qu'on va consacrer notre main-d'oeuvre? Quel arbitrage on fera? Ça va nous prendre un plan pour savoir vraiment vers où on veut s'en aller. L'autre élément qu'on voit, nous, c'est qu'il y a quand même certaines résistances, là. Encore là, si on est sérieux dans les objectifs de décarbonation, il faudra sortir le gaz naturel. Puis, on peut voir qu'il y a déjà de la résistance. On voit qu'on mise sur la biénergie, mais clairement, la biénergie, le programme actuel, on ne va pas suffisamment loin. Il coûte quand même très cher. Puis, les 100 000 logements qu'on désire amener vers la biénergie, ça va représenter 1,6 % de la cible qu'on s'est donnée pour 2030. Ça fait qu'on est très, très loin du compte. Puis, ça nous coûte quand même assez cher. Et puis, on sent qu'il y a une résistance aussi de la part d'énergie qu'on peut considérer comme légitime. Ils voient peut-être le tapis se tirer sous leurs pieds. Mais si ça freine des initiatives citoyennes, ou en fait qui sont portées par les représentants de la population, comme on l'a vu dans le cas de Prévost, la présentation date de la semaine passée, il y a eu un peu de développement. On pense qu'on s'en va vers quelque part, là, pour Prévost. Mais clairement, si on voit que même le distributeur de gaz met des bâtons dans les roues des aspirations de la population, ça ne va pas le faire. Mais on voit qu'il y a des opportunités, par contre. On peut faire mieux dans le bâtiment. On voit qu'on peut être plus efficace, plus productif. On voit qu'il y a des initiatives ou des gens qui veulent aller vers la construction en usine ou la systématisation de la construction, la pré-construction, la pré-fabrication. On peut innover dans la façon dont on design. On peut innover aussi dans la façon dont on met en marché tout ça. Mais si on ne fait que ça sans regarder d'autres enjeux, notamment la question de la gestion de la pointe, la question du stockage thermique, la question de la résilience du réseau et la réponse à la demande, il faut regarder tout ça. Et le bâtiment, justement, peut jouer un rôle à travers tout ça. Et ce sont des travaux qu'on mène présentement et qui déboucheront dans les prochaines années. Vous allez à la prochaine, à l'Épilou. Merci. Merci, Louis. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs des éléments de la présentation lors de la période de questions. Donc, je vous invite à prendre vos questions en note pour la fin du panel. J'invite également Sandrine Tremblay pour la suite de la présentation. Merci. Bonjour. Testing. One, two. One, two, testing. Donc, j'ai un vieux duplex dans Verdun. qui a été rénové avant mon achat et je pense qu'il est pire après la rénovation qu'avant la rénovation. Il y a plus de ponts thermiques, mais j'ai mis des thermopompes dedans pour pas cher. Puis, ça fait très bien la job. Donc, il était tout électrique, ça fait que je n'avais aucune raison de le faire, ne serait-ce qu'économiser de l'argent tous les mois. Je suis très heureuse depuis quatre ans. Ma facture est la moitié du prix de ce que c'était quand j'ai acheté. Donc, je vous encourage à aller dans votre petite shop locale, à vous prendre une petite thermopompe haute efficacité, moins 30, ça existe, ça fait la job. À marcher chez nous, ça fait quatre ans, cinq ans. Sandrine Tremblay, Colastate Chrome. Je suis l'aspect, je pense, pratico-pratique de la journée. Je suis entrepreneur en mécanique du bâtiment. Je fais des conversions, des décarbonations. J'aide les propriétaires immobilières à se décarboner. Je pense que c'est pour ça que je suis ici. Évidemment, j'ai une entreprise à faire vivre, mais j'essaye de positionner la décarbonation à l'intérieur d'un marché privé, avec les intérêts de ce marché-là, pour essayer de faire accélérer la transition. C'est un peu ça que je pourrais vous présenter aujourd'hui. Et voilà. Donc, on fait des projets autofinancés, c'est-à-dire qu'on garantit les subventions, les économies d'énergie et les coûts de construction. On fait « design build », c'est une approche totalement intégrée. C'est un peu chef d'orchestre. On va prendre des fois des entrepreneurs du client, des ingénieurs du client. On va prendre les équipes en place. On va essayer d'accélérer le projet. On va présenter un plan de match. Tout ce que vous avez entendu du plan d'action, je ne sais pas comment on l'appelle avant, j'étais vraiment contente. C'est vraiment très important. C'est un peu ça qu'on amène chez les propriétaires immobiliers. C'est de dire, bon, c'est quoi votre plan de match? Vous en allez où avec vos rénovations? On va y faire en deux steps, trois steps ou juste un step. On va y aller idéalement assez agressivement parce qu'on veut se rendre quelque part. Quand je regarde ça à l'échelle du Québec, ça ne va pas très vite. Mettons que moi, le point dans toutes les recommandations, le point 13, « innover pour accélérer l'action », il faut accélérer l'action, ça n'a aucun bon sens. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas très vite. C'est créateur de valeur. Comme vous l'avez mentionné, tout le monde économise. Après nos projets, nous autres, on vend des économies d'énergie. Tout le monde en a plus dans ses poches. Il y a un retour sur investissement, puis ça ne va pas vite encore. Je me demande vraiment pourquoi. J'aimerais ça qu'on trouve des réponses, mais il faut vraiment accélérer cette transition-là. Je veux montrer les projets qu'on fait, parce que je suis ici pour montrer le pratico-pratique. Ça mange quoi en hiver, une décarbonation? C'est chauffage, ventilation, climatisation. C'est l'HVAC du bâtiment. J'aimerais ça faire des enveloppes, mais c'est rarement dans les moyens de ceux avec qui je travaille, avec mes clients. Ici, on a des exemples de projets. Ça, c'est deux édifices. C'est 1,5 million, mais c'était deux édifices. D'ailleurs, juste ici en face, 65 et 135 Sherbrooke. Décarbonés au complet. On a tout enlevé le gaz, puis ça va très bien. Ça fait trois ans que les immeubles sont faits. Donc, il y a quand même une économie d'énergie. Même si on a enlevé le gaz, c'est difficile. Il a fallu mettre des réserves, des thermopompes. Mais on y arrive. On est capable de faire des projets dans le privé qui ont… Là, je n'ai pas mis les retours sur investissement, parce que c'est quand même long un peu, mais c'est des projets qui avaient toujours un timing. Il y avait toujours une rénovation à faire. Lui, ici, c'était en pleine COVID, la ventilation, il n'y avait aucune ventilation. Tout le monde s'est réveillé. Ça prend de l'air frais dans un bâtiment. Je ne sais pas, peut-être. Ce serait une bonne idée. Ça fait qu'il y avait un projet, il y avait un budget de 2 millions. C'était 1 million par bâtiment. Il n'y avait aucun air frais. C'était 25 000 CFM pour les ingénieurs dans la salle. C'était quand même assez important à aller porter à chaque étage. Il n'y avait aucune distribution. Donc, nous, on a pris le 2 millions. On est allé le valoriser en faisant une récupération. Puis, on faisait un projet de décarbonation avec ça. Au centre-ville, dans le bureau de Pomerleau, justement, l'édifice de Pomerleau. Ce n'était pas demandé. Puis, à l'époque, personne ne nous a demandé. J'étais obligée de recalculer les gaz à effet de serre. Personne ne s'intéressait à ça. C'était juste au début de la COVID. Mais c'était un projet d'infrastructure. C'était un projet de rénovation d'actifs. Et nous, on est allé en thermopompe. Au lieu de remettre la vapeur, on a fait une conversion vapeur au chaud. Mettre des thermopompes, remplacer la façon de faire, le chauffage et la climatisation du bâtiment. Vraiment holistique. Il faut aller tout traiter. Les airs, c'est super important. Catherine en a parlé. Réduire au début, il faut réduire en maudit pour faire des économies de 120 000 par année en plus d'une décarbonation. On a fait une transition. Il faut faire des grosses économies. Mais il y a tellement de gaspillages que la plupart du temps, c'est très facile. Encore des projets à Québec, dans l'industriel, le groupe MAC. Je vais vous donner des exemples. Ce n'est pas tout du monde qui ont des visées très politico. Non, non. Ce sont des gens qui sont en affaires pour faire du cash. Ce sont des gens qui font du logement. Ce sont des gens qui font de l'industriel. Puis, ils font quand même des projets. Quand on voit les coûts de projet à 1,4 million, ça, c'est assez vieux par exemple, mais 1,4 million, 900 000 de subventions, ça fait bouger les choses. Mais j'en ai des comme ça, que c'est des propriétaires immobiliers et ça ne bouge pas encore. Pourquoi ça ne bouge pas? Ça, c'est plus difficile. Donc, on fait beaucoup de projets de décarbonation. On participe au défi énergie. Ce que je voulais présenter aussi rapidement, ce que je pense qui est intéressant aussi, c'est la comparaison pancanadienne. On fait des projets partout au Canada parce qu'on accompagne les propriétaires immobiliers qui ont des gros portfolios. Ça fait qu'ils nous obligent à aller en Alberta parce que leur empreinte carbone là-bas est très élevée. Ça nous oblige un peu à se mettre dans le bain puis on découvre des choses. Puis on se rend compte qu'on est très chanceux au Québec. Puis ça me frustre encore plus de pourquoi on ne bouge pas si on est si chanceux que ça. On fait des projets au Québec. La grid, le réseau électrique est décarboné. On arrive en Alberta. Faites la proportion. C'est vraiment très difficile. Bon, c'est facile d'économiser du carbone. On éteint une lumière puis on sauve 100 tonnes de carbone. Ça fait que là, c'est vraiment de l'économie-économie mais il n'y a aucune transition possible. Il n'y a pas de thermopompe. C'est tout du passif. C'est très difficile. Il n'y a pas d'entrepreneurs. Il n'y a aucune spécialisation. Personne ne veut entendre parler de ça. Il faut camoufler les projets, présenter des projets d'infrastructure. On ne peut jamais dire économie d'énergie en Alberta. Il y a la réglementation. Au Québec, on a la divulgation. On est soft un peu. En Ontario, on voit le Building Performance Standard qui sort à Toronto. La taxe carbone, ça, ça fait bouger. Je vois que mes clients sont un peu plus stressés. Puis tu regardes l'Université de Toronto où je ne suis pas impliqué mais qui est un projet public. L'Université de Toronto, le Big League, ils ont fait un projet de 200 millions. J'étais comme, « Vous êtes vraiment, comme vous dites, vous y croyez, vous êtes comme environnementalistes. » On est comme, « Nous autres, juste cette année, puis ça, c'était l'année passée, il y en avait 9 millions en taxes carbone annuelles. » Puis là, elle était incrémentée à chaque année. Ça fait qu'il était comme, « On va faire faillite. » On n'a pas le choix de mettre le 200 millions. Ça, c'est quelque chose qui fait bouger, que j'ai vu. Et puis, les subventions, ici, maintenant, avec la Bienergie, on voit presque jusqu'à 80 % des projets qui sont subventionnés. Tandis qu'en Ontario et en Alberta, c'est zéro subvention. En Ontario, c'est le petit programme prescriptif. C'est des petits navanes qui coûtent plus cher à aller chercher que la subvention elle-même. Donc, au Québec, on a des projets, c'est relativement facile. Notre grid est décarbonée, fait qu'on peut se permettre des belles transitions. On peut se permettre une thermopompe. On a une électricité qui est peu chère. Donc, aussi, en Ontario, même si la grid est quand même à se s'embellir à chaque jour, les réseaux électriques s'améliorent en Ontario. Mais le prix est tellement rébarbatif que mettre une thermopompe, ça fait vraiment mal aux propriétaires immobiliers. Les solutions sont moins là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 65 % de ma business qui se fait en Ontario. Je suis comme, pourquoi? C'est tellement plus dur. Mais mes retours sur investissement purs en Ontario vont être de l'ordre de 20-50 ans. Au Québec, j'ai plein de projets chez des clients qu'on connaît tous et des buildings qu'on connaît tous autour de nous qui sont à trois ans de retours sur investissement. Ça ne se fait pas. Ça fait des années. Il y a ça qui est un peu l'item 13 du plan. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer le monde en action? On a déjà beaucoup de subventions. On a déjà une grille décarbonée. On a déjà un coût d'électricité avantageux. Ça ne bouge pas à mon goût. On a encore de la capacité. J'ai aussi Catherine qui dit que quand la vague va arriver, trouvez votre entrepreneur. Venez me voir avant que je sois trop loadé. Mais trouvez votre entrepreneur parce que maintenant, le monde va se réveiller. On n'aura pas le choix de le faire. On n'aura pas le choix pour des multiples raisons. Ça va être la réglementation. Ça va être le système bancaire. C'est un des indices que je pense. Peut-être que l'Ontario bouge, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires immobiliers institutionnels ou qui ont de l'emprunt institutionnel. Donc, ils vont avoir une compagnie d'assurance qui vont être propriétaires de l'immeuble ou qui vont être propriétaires de la compagnie pour laquelle ils travaillent. Et eux autres, ils font des déclarations, tout ça. Puis, eux, ils voient qu'est-ce qui s'en vient. Ils sont en Europe. Ils se disent au play-light. C'est long, là. C'est long, un projet d'efficacité énergétique. Avant de décarboner, pour dire que l'empreinte carbone du bâtiment est vraiment réduite, il faut aller chercher les professionnels, chercher les subventions, faire le design, faire la construction. Les délais de livraison d'une machine, un rooftop, c'est rendu 12 mois. C'est un an de plus de construction qu'il y a trois ans avant. C'était six mois. On faisait une décarbonation dans un immeuble. Maintenant, c'est deux ans. Quand le monde va se dire « OK, il faut que j'aille décarboner l'année prochaine », il est déjà trop tard. Allez chercher votre main-d'oeuvre. Guérez-vous et faites le plan. C'est quelque chose de longue haleine. Je trouve que les initiatives présentement de dire qu'il faut que ce soit multisectoriel, qu'il faut que ce soit en ligne, qu'il faut réussir à aligner les gens vers la même direction, je trouve ça vraiment encourageant. Je pense que c'était tout. Merci. C'est parfait. Vous êtes rentré exactement dans le 10 minutes. On vous remercie pour ça. Il y a également le caractère autofinancé de vos initiatives. Je pense que si on a le temps dans la période des questions, ce serait intéressant d'y revenir. Emmanuel, la parole est à toi. Merci. Si vous êtes propriétaire de quelque chose au Québec, au niveau résidentiel, vous connaissez probablement Ecohabitation, parce qu'on publie énormément en ligne des questions pratico-pratiques pour vos maisons. Toujours, on est au BNL, complètement neutre et indépendant. Et j'ai appris que j'allais être sur un panel avec Louis de l'Institut d'énergie Trottier. Et ça m'a rappelé une étude qu'on a faite avec eux il y a déjà six ans. Et c'était sur l'ensemble du stock immobilier résidentiel au Québec. Et on a étudié des gestes qu'on peut poser concrètement, des solutions pour le résidentiel. Et on a évalué la période de retour sur l'investissement pour les très vieilles maisons, le gros des maisons qui sont des bungalows des années après-guerre, et aussi sur des maisons plus récentes. Et ce qu'on a découvert, c'est que des choses niaiseuses en efficacité énergétique, tout le monde parle de réduire, comme Catherine depuis tantôt, des réductions tellement niaiseuses, c'est comme pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas? Sur l'ensemble de nos habitations au Québec, si on apportait des changements de l'efficacité énergétique de base, des choses rentables en moins de cinq ans. Ça, c'est avec le coût de l'électricité ici, là, c'est vraiment très rentable. 5 ans, quand on paye 10 cents du kilowattheure et moins, ça libère 30 terawatt-heure. Je ne sais pas si vous suivez le débat public avec les annonces de FITS à tout bout de champ, mais on parle d'un manque pour la transition de 100 terawatt-heure. Faire des choses, des no-brainer à nos habitations, on libère à peu près le tiers de ça. C'est quoi? Faire du caulking autour des fenêtres. On ne parle pas de grosses machines. C'est des choses qu'on peut faire un samedi après-midi. Très rentable. Mettre des pellicules sur nos fenêtres. On n'a pas besoin d'échanger. On peut mettre des pellicules faible émissivité, l'OI en anglais, applicable à la main un samedi après-midi, rentable en trois ans. L'isolation de l'entretois, c'est un peu plus compliqué. Il faut sachez que dans les grandes surfaces, ils vous louent la machine gratuitement si vous achetez au minimum 12 poches de cellulose, qui est du papier journal recyclé. C'est toutes des choses qui peuvent apporter beaucoup d'emplois au Québec à très faible coût. Quand on parle de mégawatts qui manquent pour la transition, on revient tout le temps avec les fameux mégawatts, mais voici des exemples concrets de mégawatts faciles et atteignables. C'est tellement facile qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'escouade au Québec qui nous le font? On est financés 100 % par le gouvernement et ça serait, on n'a pas fait les calculs encore, mais probablement 100 fois plus rentable qu'un nouveau chantier hydroélectrique. Et surtout beaucoup plus rentable que n'importe quel autre projet massif en infrastructures énergétiques. c'est de mettre des trocs avec des échelles, des caisses de caulking, des poches de cellulose, des caisses de pellicules pour fenêtres, puis c'est facile, là, c'est vraiment, là, on peut payer 100 trocs avec deux personnes sur la route à temps plein, puis faire ça gratuitement chez les gens et on pourrait aller chercher notre 30 TWh en 4 ans. On a aussi d'autres programmes chez les cohabitations qu'on développe pour faciliter la transition parce qu'on a la chance au Québec d'être propriétaire en grande partie. Tout le monde veut participer à la transition, mais ils ne savent pas tout à fait comment. On a un programme d'Ambergueux qui s'appelle Gerénovéco, qui va être, en fait, du financement pour faire nos travaux en efficacité énergétique et surtout et avant tout, la conversion pour enlever tout système à l'énergie possible, y compris le gaz. Et on va financer les travaux pour les citoyens qui vont se rembourser via la taxe fonctionnaire. Donc, c'est un programme ambitieux, mais qui est en train de se finaliser. Première étape va être la décarbonation complète des systèmes à air pulsé. Si vous avez une maison et que ça siffle, c'est bien fatigant la nuit, c'est que vous avez de l'air pulsé. Ça ressemble probablement à une maison comme ça. Et l'idée, c'est de retirer les fournaises au gaz ou au mazout et les remplacer par des accumulateurs thermiques. C'est des fournaises qui ressemblent à ça, ici. Et c'est rempli de briques qu'on voit en haut à droite. On peut stocker plein d'électricité dans les briques de la chaleur, en fait, générées par de l'électricité. Et en période de la fameuse pointe, on ferme la thermopompe et le courant électrique et on laisse les briques chaudes continuer à réchauffer la maison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Hydro-Québec va se financer à peu près à 80 % avec une nouvelle annonce, le lancement de Logiver, qui va être la grande nouveauté dans le résidentiel en 2024. Logiver va financer pas mal tous vos travaux. des thermopompes à murale vont être financées également à peut-être 60 %. Les fameux climatiseurs qui chauffent, les affaires qu'on met au mur avec un petit peu d'unité extérieure, tout le monde va en avoir dans les trois prochaines années, réserver dès maintenant votre entrepreneur. Les décarbonations plexes, c'est une question technique qu'on nous pose souvent. C'est très facile, présentement, convertir de l'air pulsé, comme vous voyez, subventionné à ce point-là, c'est comme, on saute. Mais quand on a de l'eau chaude, les vieux calorifères, c'est là que ça se corse un peu. Ce qu'on peut vous dire, si vous avez un petit plexe pour l'instant, c'est simplement de mettre des thermopompes murales dans chaque logement puis de laisser la vieille chaudière au gaz rouler jusqu'à temps que ça meure. Après ça, on convertit à une chaudière électrique. Il y a d'autres moyens. C'est ce qu'on voit ici, le scénario numéro 3, parce qu'en attendant, on va éventuellement avoir des thermopompes qui font de l'eau chaude avec l'air à l'extérieur. Pour l'instant, ils sont trop chers. Pour les plus grands bâtiments, on travaille présentement avec le fonds climat de Grand Montréal, avec Efficiency Capital de l'Ontario, pour avoir un système de financement comme Jérénaveco, mais pour les grands bâtiments, où on va convertir les grands bâtiments vers des systèmes très efficaces. On pense aux accumulateurs thermiques, encore une fois, pour stocker de la chaleur dans les briques pour des systèmes à eau chaude ou des systèmes à air. On a aussi la géothermie qui va être fortement financée par Hydro-Québec dans les années à venir. Il va y avoir un certain retour de la géothermie au Québec. Mais dans les grands bâtiments, il y a toujours le problème de l'eau chaude parce qu'en pointe, c'est souvent que les gens prennent leur douche tout en même temps. C'est bien fatigant, mais il y a des beaux systèmes comme on voit ici qui sont des thermopompes qui interceptent les eaux usées, qui compriment la chaleur qu'il y a dans les eaux usées et transfèrent ça au chauffe-eau à nouveau. C'est comme un recyclage complet de la chaleur de notre eau chaude domestique. Il y a aussi de l'air des corridors qui peut être chauffé par des ventilateurs, récupérateurs d'énergie. Et c'est ça. En gros, il y a tout le temps des solutions zéro carbone avec la transition dite intelligente. Je vais terminer juste en introduisant un autre projet qu'on fait avec le LIRID dans ce cas-ci à l'Université de Sherbrooke pour avancer le grand chantier de l'énergie grise, l'énergie intrinsèque qui a été mentionnée à plusieurs occasions aujourd'hui. C'est avec le LIRID qui ont plus de mots que moi. Mais en gros, c'est des académiques. Il ne faut pas trop leur en demander en vulgarisation. Mais en gros, ce qu'on développe, c'est un outil pour les bâtissements de résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, le 4 soirs au complet pour faire des modélisations carbone-sique de vie. C'est-à-dire prendre en compte l'énergie d'opération et l'énergie intrinsèque dans les matériaux, créer un plugin Revit pour que les professionnels de l'industrie puissent faire mettre leur plan et générer une cote carbone cycle de vie. C'est un outil qui va se développer en 5 ans. Emmanuel, je t'inviterai à résumer et sinon, tu pourras l'aborder lors de la période des questions. OK. OK, désolé. Non, non, mais je te laisse résumer en quelques phrases et ensuite, on passe à la période des questions. Bien, j'avais fini. C'est beau. Si ça peut te consoler, ma question d'ouverture aussi a sauté. Fait qu'on ouvrirait directement la période de questions au public. Donc, s'il y a des personnes qui veulent amener un enjeu aux panélistes, ça serait le moment. Merci. Bonjour, merci pour vos présentations. C'était très intéressant. Moi, en fait, j'aimerais vous entendre sur la place du gaz naturel renouvelable dans la décarbonation des bâtiments. On le sait que le gaz naturel renouvelable est disponible en quantité limitée, 2 % présentement dans le réseau énergie, un maximum 10 % en 2030, la cible du moins. On sait aussi que c'est une énergie qui devrait être réservée peut-être pour les usages sans regret, notamment les procédés plus difficiles à électrifier. Donc, quelle est la place du gaz naturel renouvelable dans la décarbonation des bâtiments? Je peux commencer. On a un projet avec Environnement Canada où on s'intéresse à la place, le rôle de la biomasse et donc de la bioénergie dans les atteintes de la carboneutralité. Et clairement, on n'a pas encore tous les chiffres, mais clairement, la seule affirmation que je peux faire maintenant, c'est qu'on ne pourra certainement pas tout faire ce qu'on veut avec la biomasse. Pour ne pas tout faire les projets qu'on nous annonce, il va falloir effectivement le réserver à des usages bien spécifiques. Et le cas du gaz naturel renouvelable, comme vous l'avez très bien dit, il y a des secteurs en fait que je n'appellerais pas nécessairement sans regret, mais là où on n'a pas d'alternative réellement. C'est là où on a besoin de beaucoup de chaleur, de chaleur intense. Et donc, c'est pour ça qu'on voit plutôt un rôle dans l'industrie là où on n'a pas vraiment d'autres moyens plutôt que de garder ça pour le chauffage résidentiel. Mais là, on peut voir que du point de vue d'énergie, c'est beaucoup plus payant. En fait, énergie fait son argent pas en vendant du gaz tellement, mais en offrant le service ou en branchant des gens dans son réseau. Alors, c'est beaucoup plus payant d'avoir un client résidentiel que d'avoir très peu de clients industriels. Alors, réponse courte, on ne pourra pas faire autant de gaz naturel renouvelable qu'on veut et il faudrait être très, très prudent où est-ce qu'on l'utilisera. Merci, Louis. Emmanuel voulait aussi intervenir. Bien, juste, du secteur résidentiel, on n'a pas besoin de GNR. Pas en tout. Zéro. C'est vraiment cher et pas nécessaire. Ça devrait être réservé à l'industriel. Tout simplement. Quand on a besoin de chaleur intense, c'est de la combustion et GNR peut servir, mais ailleurs, dans l'économie, vraiment pas. Merci pour vos retours. Est-ce qu'il y a personne au micro? Donc, parfait. Je pourrais peut-être rebondir sur une question qui m'aiderait ma part, mais on a encore du temps pour une dernière question si vous le souhaitez. Lors de vos présentations, on a beaucoup parlé de retour sur investissement, l'enjeu du financement de la décarbonation des bâtiments. On a vu des initiatives autofinancées. Quand on pense en termes de financement de la décarbonation, on pense souvent aux subventions publiques. J'aimerais avoir votre avis sur notamment des initiatives du côté privé, entrepréhérial, des projets autofinancés ou du côté de la finance privée également, les assureurs, les banques également. Donc, selon votre pratique. Sandrine, peut-être qu'on commençait par vous. Oui. Il y a, c'est ça, comme Geneviève a mentionné, il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dans le financement vert et qui se sont dit que ça va générer des opportunités qui n'ont pas tant avérées vraies. C'est un peu la combinaison de tout. Les programmes de subvention, pas de subvention, de financement qui sont, je trouve, qui sont prometteurs présentement. Il y a Effigency Capital sur papier encore, on n'a pas vu sur le terrain, mais c'est un beau produit. Ça fait longtemps qu'ils sont là, tout ça, mais on n'a pas encore rien vu sur le terrain. Tout ce qui est CMHC, avec, je vais le traduire, la PCH Select, fédérale, la Banque d'infrastructures aussi, qui a lancé du financement à taux vraiment, vraiment compétitif pour faire des projets de décarbonation avec des seuils minimums. Ça, pour les grands portefeuilles qui vont piger là-dedans, ça, ça fait un job. Mais c'est pour des initiés, c'est assez difficile à aller chercher comme financement, c'est 25 millions minimum, mais ça, ça fait un job. au Canada. Justement, l'Université de Toronto a pris ce financement-là. Tous les gros projets d'infrastructures sont financés comme ça et ça fait la job. Puis, dans le plus terre-à-terre, le plus petit que je vois qui est encore agile au niveau du commercial, privé, édifice à bureaux multirésidentiels, que j'aime bien présentement, c'est la BMO, qui ont, comme un, je ne vais pas dire un off-spin, mais un peu, ils ont été financés par la Banque canadienne d'infrastructures, c'est les mêmes conditions. Donc, c'est des taux ultra-préférentiels, c'est genre prime moins deux si tu vas vraiment décarboner comme, tu sais, assez intensément ton bâtiment. Donc, c'est vraiment de l'emprunt pas cher et c'est 100 % d'emprunt. Il n'y a pas de cash-down à mettre. Excusez mes anglicismes, je suis comme partout. Mais il n'y a pas de mise de fonds à mettre. C'est vraiment du financement ultra-intéressant. Il y en a du financement intéressant, mais il faut aller chercher et c'est ça. Je suis encore un peu perplexe si ça fait bouger les choses. Merci. Il reste une minute. Comme j'avais promis une dernière question, je vous laisserai intervenir, mais s'il vous plaît, identifiez votre panéliste parce qu'on ne pourra pas les laisser parler les trois. Je suis désolé. En fait, peut-être qu'ils vont pouvoir s'identifier, mais en fait, je voulais savoir s'il y avait des trucs pour la résilience des bâtiments parce qu'on parle d'électrification, mais il y a de plus en plus d'aléas climatiques qu'on a vu l'exemple cette année des pannes à répétition. Je voulais savoir s'il y avait des trucs pour qu'on adapte nos bâtiments parce que moi, j'ai le souvenir ce printemps de mon père qui me disait que je me suis acheté une génératrice au gaz, j'en aurais plus de pannes. Merci. Il y a le deuxième panel qui traiterait d'adaptation. Par contre, la résilience du réseau électrique peut-être en 20 secondes des pistes de réflexion. C'est un sujet auquel on s'intéresse aussi en lien avec la question de la gestion de la pointe. On ne peut pas nécessairement, il faut qu'on lit nécessairement les deux. Je pense que la réponse courte, c'est qu'il ne faut pas juste oui, effectivement, il y a des enjeux avec le réseau, sous-investissement, maintenance. Et la question de la résilience, il faut l'avoir plus largement et ça va impliquer d'autres acteurs de la société, le secteur municipal, très clairement. Et comment, effectivement, comment on va prévoir ces événements qu'on peut penser qui seront plus fréquents et auxquels il faudra s'attaquer, c'est aussi un autre grand enjeu. Il n'y a pas de réponse courte. Je ne sais pas des bâtiments qu'on fait. Des fois, les gens disent « OK, là, c'est une addition de problème. » Quand on vient des Carbonon, on enlève un système à vapeur et on le met à l'eau chaude, basse température avec des thermopompes, il faut mettre du stockage. Il y a quand même… Mais quand on regarde le projet, souvent, on va être beaucoup plus résilient après. On va avoir du stockage, on va avoir une vie d'énergie qui s'est installée, on va avoir une thermopompe extérieure, on va avoir une duplicité de mesures qui va faire que le bâtiment, tous les projets que j'ai faits, moi, à des intérêts privés pour faire du cash, sont beaucoup plus résilients à notre départ qu'à notre arrivée sans avoir aucune demande que ça soit… Ce n'était pas le projet, ce n'était pas de faire de la résilience, mais les projets d'efficacité énergétique donnent la résilience au bâtiment. Oui, un avantage collatéral. Tu veux-tu dire un 20 secondes sur cette thématique-là également ou… Oui, tout ce que je dirais, c'est que si vous avez un sous-sol, surtout une descente de garage dans le Grand Montréal, c'est à surveiller pour tout ce qui est inondations, il va y avoir plein de programmes dans ce sens-là qu'on développe avec les villes du Grand Montréal, des subventions, encore une fois, pour condamner vos descentes de garage et rendre vos sous-sols plus résilients aux inondations des crues, soit de la nappe ou des refoulements des goûts. Ça fait beaucoup de porking, par contre. Merci, ça augure d'une vraiment belle transition pour notre deuxième panel en adaptation. Je vous invite à applaudir nos panélistes et merci pour votre écoute. Merci. Je laisse la parole à ma collègue Thalie Labonté. Merci. Merci pour vos présentations vraiment intéressantes, très concrètes aussi. ça fait du bien d'entendre des solutions à toutes les questions qu'on se pose. Merci aux panélistes, merci à Bilal aussi d'avoir animé la discussion. On approche déjà la fin de la journée, mais on va aborder un sujet dont on vient de commencer de traiter, l'adaptation au changement climatique. Pas besoin de vous expliquer comment la question de l'adaptation est soudainement devenue urgente dans les dernières années. Je pense que tout le monde ici en est conscient. Alors, on voulait inviter des experts à venir partager un état de la situation et des modèles d'action pour adapter notre parc immobilier au changement climatique. Pour mener cette discussion, je vais cette fois-ci laisser la place à ma collègue Stéphanie Lopez qui est spécialiste des questions de durabilité et de résilience climatique des secteurs de la construction et de la gestion immobilière chez Vivre en ville et qui coordonne depuis mai 2021 le groupe de travail bâtiment du partenariat Climat Montréal. Donc, j'invite maintenant Stéphanie et les prochains panélistes à prendre place sur la scène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Lopez et j'ai vraiment le plaisir d'animer ce second panel. Si nous avons choisi de vous parler d'une approche intégrée face aux enjeux climatiques, c'est qu'il y a un autre volet effectivement à la décarbonation, c'est celui de l'adaptation. Même si les bâtiments contribuent à augmenter les émissions de GES dans l'atmosphère, ils contribuent aussi au réchauffement planétaire et ils n'en sont pas moins vulnérables finalement aux conséquences de ces changements climatiques. Alors que les tempêtes, les fortes précipitations et les canicules et d'autres événements liés au réchauffement planétaire s'intensifient et se succèdent plus fréquemment encore, les dégâts matériels, les impacts sur la santé et la sécurité des occupants et des populations augmentent. Mais les moyens pour adapter et finalement protéger les bâtiments et leurs occupants, eux, demeurent insuffisants. Alors c'est pour parler de ce sujet que nous avons invité nos trois panalystes et nous allons commencer avec Pierre Babinski. Pierre Babinski est directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada où il oeuvre depuis 2013. Pierre va nous dresser le portrait en fait des réalités de l'assurance des bâtiments face aux conséquences des changements climatiques. Au cours des 30 dernières années, Pierre a développé son expertise en communication et en relations gouvernementales dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité publique, du secteur financier. Il a notamment participé également à des projets humanitaires et de développement relatifs à la sécurité, aux droits et à l'éducation dans différentes régions du monde. Alors Pierre, c'est à vous. Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez en arrière ? Ce que j'espère faire avec quelques chiffres, même si on comprend qu'il y a une urgence d'agir, ça concrétise un peu plus le portrait, surtout lorsqu'on se rappelle que ce qui est payé par les assureurs, généralement, n'est qu'une fraction de ce que le gouvernement ensuite doit payer pour réparer les infrastructures ou couvrir les propriétés ou les bâtiments qui n'étaient pas couverts par l'assurance. Donc, une catastrophe naturelle coûte très cher à tout le monde, donc aux citoyens, aux assureurs, mais aussi au gouvernement. Donc, si on parle du Canada, depuis une dizaine d'années, la moyenne qu'on observe, a dépassé le 2 milliards de dollars par année. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on parlait de quelques centaines de millions de dollars par année, quelques événements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de temps en temps, il y avait un événement, le verglas 1998, des inondations dans l'Ouest ou au Québec. C'était un peu l'événement de l'année, puis il était généralement coûteux, mais après ça, on passait à d'autres choses. Des fois, on oubliait même que ça existe pendant quelques années, jusqu'aux prochains événements. Depuis une dizaine d'années, tant au Canada qu'au Québec, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus d'événements chaque année qui sont coûteux et donc, lorsqu'on les additionne, on arrive à des chiffres qui deviennent assez impressionnants. Donc, le tableau que vous voyez montre un peu la tendance à la hausse. Il y a des années qui sont beaucoup plus hautes. 2016, par exemple, la ligne la plus haute sur le graphique, c'est les feux de forêt de Fort McMurray dans l'Ouest qui, à eux seuls, ont coûté près de 5 milliards de dollars. Donc, il y a des événements comme ça, mais ce qu'on voit, c'est une séquence d'événements qui coûte de plus en plus cher aux assureurs. si on regarde pour le Québec, la plus haute ligne, c'est 98 pour le verglas naturellement. Lorsqu'on va à droite du graphique, on voit que depuis quelques années, on dépasse le 500 millions de dollars en catastrophe, en sénisme catastrophique assurée. Donc, on parle ici de l'argent qui est payé simplement comme résultat des événements météo extrêmes et non pas le feu, vol, toutes ces choses-là. Et ici, on parle en assurance d'habitation, en assurance des entreprises et les dommages aux véhicules aussi. On a eu une pause, étrangement, pendant la pandémie, il y a eu une pause d'événements météo extrêmes, ce qui était une bonne chose parce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que ça a été d'évacuer des communautés en pleine pandémie. Donc, on a été chanceux. Mais l'an passé a été une année record depuis le verglas, 585 millions de dollars. Et cette année, on l'a battu d'un 100 millions de dollars. On est déjà rendu près de 700 millions de dollars juste en événements météo extrêmes au Québec. Quelques exemples. 2019, par exemple, les inondations dont on se rappelle. en 2022, des reds de choses, 167 millions. En 2022, aussi, plusieurs autres événements. Puis, en 2023, aussi récemment, bon, en avril, on se souvient du verglas dans la région de Montréal. Puis, en juillet, aussi, des pluies, des pluies diluviennes, l'eau, la foudre, le vent, qui ont aussi causé des dommages. Donc, deux événements de plus de 200 millions dans une année. On ne connaissait pas ça avant. Mais, ça devient de plus en plus une réalité. Ici, ça va être difficile un petit peu à voir, mais c'est un détail des types de sinistres qui sont, pour lesquels il y a des coûts en assurance habitation. En gras, si vous, bon, peut-être qu'on le voit un peu mieux ici. C'est moi qui le vois moins bien là-bas. Mais, en gras, on voit le vent. Le vent représente 15 % des réclamations en assurance habitation puis 10 % du coût. Quand on parle de coût, on parle ici de 170 millions juste pour le vent. Donc, on parle d'arbres qui tombent sur les maisons, qui créent des brèches. C'est les toitures arrachées, les fenêtres brisées, ces choses-là. puis ensuite, il y a les dégâts d'eau qui sont liés parce que vous voyez, il y a d'autres choses là-dedans, le vol, le feu qui sont coûteux, mais puisqu'on parle d'adaptation climatique, c'est vraiment l'eau après ça qui vient s'ajouter, près de 300 millions. Les dommages par l'eau, par exemple, des refoulements d'égouts et des infiltrations d'eau. Les enjeux que notre industrie observe, naturellement, comme on le mentionne, la hausse de la fréquence puis l'intensité des événements météo extrêmes, la hausse des coûts des sinistres. Ça fait que oui, on a plus de sinistres liés aux événements météo, mais chacun coûte plus cher en raison de l'inflation, pénurie de main-d'oeuvre, coût des matériaux, etc. Donc, c'est naturellement un enjeu qui impacte. Vous êtes tous désassurés ici, tout comme moi. On voit nos primes augmenter puis il y a des raisons pour ça. Puis les catastrophes naturelles puis l'inflation en sont des raisons. Les bâtiments actuels sont peu adaptés face aux intempéries de plus en plus intenses. Autant au niveau des toitures, des fondations, les terrains, des terrains juste d'une résidence qui dirige l'eau vers la fondation plutôt que l'éloigner de la fondation, il y a des choses qui n'étaient pas un enjeu avant mais qui, aujourd'hui, doit susciter l'attention des municipalités et des propriétaires, etc. Les infrastructures, naturellement, municipales qui ne suffisent plus à la tâche. Cartographie inégale des zones inondables, donc c'est difficile même parfois d'informer les citoyens qui sont dans des zones inondables ou qui sont à risque d'autres aléas, des inondations urbaines, des refoulements des goûts et tout ça. Donc c'est difficile de prendre des mesures pour un risque qu'on ignore si on veut. Puis, il existe encore, même si on en voit de moins en moins, de construction puis de reconstruction en zone inondable. Donc le BAC, à travers ses travaux, poussé à la création, vous l'avez entendu récemment, la création d'une stratégie canadienne d'adaptation. Avec le fédéral, on travaille à instaurer un programme d'assurance inondation pour les propriétés à haut risque, donc qui sont incapables en ce moment d'obtenir de l'assurance inondation sur le marché régulier. naturellement, beaucoup de sensibilisation aux consommateurs, oui, qui sont à risque, mais quoi faire aussi. Puis c'est certain qu'il y a des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas prévenir une inondation, mais il y a des choses qu'on peut faire pour réduire leur impact et aussi, par exemple, pour le vent, oui, on ne peut pas arrêter une tempête de vent, mais si nos meubles de patio, si notre barbecue sont sécurisés, bien, ça ne blessera pas quelqu'un ou ça ne se rendra pas dans notre salle à manger à travers la porte patio et causer des dommages. Donc, on développe aussi des partenariats autant au niveau du gouvernement que municipal et tout ça pour augmenter la résilience des communautés. Et ici, je vais passer rapidement. L'Institut pour la prévention des risques catastrophiques est une organisation qui est financée en partie par l'industrie de l'assurance de dommages et qui établit certaines recommandations que les gens peuvent consulter pour améliorer la résilience de leur résidence. Autant pour les vents, les feux de forêt, des choses qui sont assez évidentes lorsqu'on parle de revêtement extérieur dans une zone qui est propice aux feux de forêt ou bien la toiture dans des zones qui sont propices à la grêle ou au vent violent. sur le site infoassurance.ca qui est financé par le Bureau d'assurance du Canada, les gens aussi retrouvent des conseils pour améliorer la résilience et on a un nouvel outil qui est la maison résiliente et qui donne des conseils assez détaillés aux propriétaires de résidence pour effectuer des travaux ou des ajustements pour améliorer cette résilience. donc on me fera plaisir de répondre à plus en détail s'il y a des questions là-dessus. Merci. Merci beaucoup Pierre. Moi je retiens surtout une chose de ce que vous venez de dire, c'est que même si on est assuré, même si notre bien est assuré, il n'est pas forcément résilient et puis que tout n'est peut-être pas assurable également. Alors on va passer à la deuxième panéliste. Donc on a voulu s'intéresser également finalement à comment un grand gestionnaire finalement d'actes immobiliers s'y prend et en fait pour cela on a invité Catherine Dubois qui est conseillère en développement du RAS pour la société québécoise en infrastructure depuis 2019. Catherine est architecte de formation, elle cumule plusieurs années de recherche sur la question de l'adaptation des villes et des bâtiments au changement climatique. Catherine s'implique également dans la formation professionnelle et la formation académique et donc du coup j'invite Catherine à nous présenter comment finalement la SQI est passée d'une gestion des risques à une gestion intégrée. oui je crois que vous avez non je crois pas ça me fait plaisir de vous voir il y a plusieurs visages que j'ai croisés dans ce moment ça fait plaisir de voir que la masse de gens qui participent aux événements de présentation grandit certes peut-être lentement et le micro ok il est de retour mais sûrement donc effectivement je représente aujourd'hui la société québécoise des infrastructures mais je travaille sur la question de l'adaptation depuis plusieurs années je vais essayer de changer les diapos voilà donc peu de gens savent vraiment qu'est-ce que fait la SQI grosso modo on a deux grandes missions accompagner les organismes publics dans les grands projets d'infrastructures maisons des aînés projets d'hôpitaux les écoles on fait la gestion de projets on leur remet les clés et ils sont responsables de l'entretien de l'exploitation de ces bâtiments-là et le deuxième grand volet surtout duquel dont je vais vous parler aujourd'hui c'est qu'on doit développer maintenir un parc immobilier qui va répondre aux besoins des différents ministères et organismes publics qui sont répartis sur l'ensemble du territoire donc ça peut être aussi bien des édifices à bureaux que des centres de transport des postes d'assureté du Québec des centres de détention etc. Donc M. Babinissier a quand même fait un portrait assez complet des risques potentiels des aléas climatiques sur nos bâtiments donc on retient essentiellement pertes et dommages matériels le vieillissement prématuré de certaines composantes ralentissement des opérations donc l'incapacité pour certains clients d'opérer de faire leurs activités comme ils le souhaiteraient des pannes et des atteintes à la sécurité au confort des personnes des usagers de nos bâtiments Donc dans notre approche du risque c'est l'approche que le GIEC a mis de l'avant il y a quelques années dans son rapport donc c'est pas l'approche probabiliste c'est parce que les changements climatiques il y a de grandes incertitudes qui viennent avec par contre c'est une approche où on va avoir trois grandes composantes donc le phénomène l'aléa climatique donc que ce soit des vents violents des feux de forêt des pluies diluviennes en milieu urbain etc l'exposition finalement un lieu où quelque chose de valeur une personne un bâtiment un écosystème est susceptible d'avoir des impacts des effets néfastes de cet événement là et la troisième composante la vulnérabilité donc la propension de en l'occurrence pour nous du bâtiment de subir des dommages une fois qu'il est exposé à ce phénomène climatique là donc une fois qu'on a posé ce grand concept de qu'est-ce que sont les risques climatiques on va se poser la question on s'adapte à quoi souvent on va voir beaucoup de publications sur les toitures vertes on va mettre des toitures vertes ça va être merveilleux c'est peut-être approprié dans certaines circonstances mais l'adaptation aux vents violents ne passe pas par les toitures vertes malheureusement donc il faut identifier quels sont les aléas auxquels notre bâtiment est exposé à la SQI on regarde actuellement les vents violents les cocktails météo donc tout à l'heure je voyais une diapo bombe météorologique donc c'est ce qu'on voit de plus en plus l'hiver ce mélange de temps froid redou pluie neige qui va faire en sorte finalement que sur nos toitures on n'aura plus un trois pieds de neige classique pour lequel notre toiture a été construite mais un pied de glace mélangé avec deux pieds de neige ça vient changer dramatiquement la charge que votre bâtiment doit supporter donc on regarde ça on regarde les cycles de gel et dégel donc ça va se faire beaucoup plus lentement mais ça peut venir vraiment diminuer la durée de vie de certaines composantes essentiellement maçonnées béton maçonnerie briques pierres les tempêtes de verglas pour les enjeux de panne de courant les chaleurs et les canicules pour une question de confort de nos usagers mais aussi de capacité de nos systèmes d'opérer dans des conditions de chaleur humide de chaleur plus élevée et sur de plus longues périodes les inondations riveraines donc provoquées par la crue d'un cours d'eau ou les embarques les inondations urbaines qu'on connaît bien dans la région de Montréal mais dans pas mal toutes les agglomérations québécoises qui sont équipées d'infrastructures vieillissantes et qui n'ont pas forcément été dimensionnées pour des pluies abondantes et le dernier en liste cette année spoiler les feux de forêt hum est-ce qu'on doit s'adapter à tout pas forcément on peut passer par un exercice de priorisation il faut être conscient qu'avec certains aléas il y a plus de propension à avoir des dommages matériels plus d'atteintes à la sécurité plus d'atteintes au confort mais il faut avoir cette vision globale des aléas des conséquences potentielles sur nos bâtiments pour finalement tout à l'heure on parlait de plan de match bien notre méthode un peu c'est un plan de match aussi pour identifier les solutions les plus adaptées est-ce que tous les bâtiments se valent dans un contexte de gestionnaire immobilier c'est sûr que si vous êtes propriétaire d'un duplex votre seul bâtiment est le bâtiment le plus important auquel vous devriez accorder le plus d'importance mais dans un contexte de gestionnaire immobilier public il y a des bâtiments qui ont un rôle stratégique pour la santé et la sécurité publique on ne peut pas se permettre de les échapper s'il advenait un bris de service dans un poste de la Sûreté du Québec en Abitibi cet été c'est la première ligne c'est les mesures d'urgence qui ne seraient pas capables de continuer leurs opérations donc on a des bâtiments clés comme ça qu'on doit être particulièrement attentifs à adapter mais on a aussi des bâtiments patrimoniaux qui sont reconnus par les citoyens pour leur valeur identitaire leur valeur dans le paysage ils racontent une histoire donc ces bâtiments-là aussi on doit les faire attention la population qui est-ce qui loge dans nos bâtiments est-ce que ce sont des gens qui peuvent être en télétravail advenant un bris de service ou est-ce qu'on a une population détenue donc des gens qui ne peuvent pas quitter advenant le cas où la situation se dégrade donc bien entendu il faut accorder une importance plus grande à ces bâtiments-là puis il faut aussi regarder la situation d'un autre côté est-ce que nos bâtiments peuvent représenter un risque pour les riverains advenant une catastrophe donc est-ce qu'on a l'entreposage de substances dangereuses etc si oui il faut prendre des mesures pour éviter à tout prix que ça fasse partie d'une chaîne de cascade d'événements donc la façon dont nous on évalue les risques climatiques à la SQI c'est à partir d'un outil que j'ai développé c'est un outil qui est basé sur une analyse par composante donc on regarde vraiment les différentes composantes du bâtiment et selon les aléas qu'on regarde tout à l'heure je prenais l'exemple des vents violents qu'est-ce qui est le plus sollicité par les vents violents dans un bâtiment la toiture la superstructure qu'est-ce qui est le plus sollicité dans le cas des inondations c'est beaucoup ce qui se passe au niveau du sous-sol des équipements de la plomberie du drainage donc en fonction des aléas on va aller vérifier différentes composantes du bâtiment et puis dans cette approche un peu holistique qu'on a voulu développer l'outil va aller évaluer essentiellement cette vulnérabilité-là mais on va aussi voir dans quelle mesure la localisation de notre bâtiment va être susceptible de générer des GES au niveau des transports est-ce que le bâtiment X offre des choix aux gens pour s'y rendre ou est-ce qu'ils sont contraints de s'y rendre uniquement en voiture donc ce sont tous des indicateurs de mobilité durable simplement pour avoir un portrait général de notre bâtiment puis garder en tête qu'adaptation va toujours de pair avec atténuation et puis en fonction des résultats de nos évaluations on va identifier certaines composantes est-ce que ce sont les aménagements paysagers est-ce que c'est la toiture est-ce que c'est l'enveloppe est-ce que ce sont les fondations sur lesquelles on devrait agir mais aussi on peut regarder à l'intérieur du bâtiment est-ce qu'on devrait plutôt on a entendu beaucoup parler des systèmes mécaniques aujourd'hui puis effectivement c'est très important dans plusieurs des bâtiments institutionnels mais on peut aussi se rendre au niveau des finis intérieurs donc est-ce que en parlant des inondations qu'elles soient urbaines ou riveraines si les niveaux qui sont susceptibles d'être inondés sont recouverts de tapis de gypses de matériaux finalement qu'on doit jeter qu'on ne peut récupérer après le sinistre est-ce qu'on n'aurait pas pu être préventif et choisir des matériaux qui résistent à l'eau qui peuvent être facilement nettoyés donc faciliter une remise sur pied rapidement donc c'est cette vision globale-là qu'on essaie de développer mais on veut aussi l'inscrire dans une approche plus large de développement durable vraiment en présentant l'adaptation au changement climatique comme une réelle opportunité pour réduire les risques à la santé à la sécurité de la population mais aussi comme moyen de pérenniser donc d'inscrire nos bâtiments patrimoniaux dans le paysage de les conserver donc c'est au niveau de la culture au niveau de l'économie bien investir dans nos bâtiments qui sont déjà construits et donc on doit simplement bien les entretenir ça va pérenniser ces bâtiments-là donc rendre nos investissements plus efficaces puis au niveau de la biodiversité bien entendu en réduisant les GES on va contribuer globalement à la santé du monde mais au niveau de la biodiversité il y a des opportunités au niveau notamment de nos aménagements extérieurs pour adapter nos sites nos bâtiments mais aussi réintroduire un peu de nature et de vie dans nos projets voilà je vous remercie merci beaucoup Catherine merci pour cette intervention et puis moi aussi le mot que j'ai beaucoup retenu malgré la diversité de ce que vous avez présenté et puis la diversité du portefeuille finalement immobilien qui enrichit l'expérience ce retour d'expérience c'est que adaptation va de pair avec la réduction et l'atténuation et effectivement adapter nos bâtiments ce n'est pas renoncer en fait à réduire nos GES et surtout on le rappelle souvent mais que si nous réduisons si nous ne nous réduisons pas drastiquement nos émissions de GES il va devenir de plus en plus difficile de s'adapter au réchauffement climatique alors pour compléter ce panel nous accueillons notre dernière panéliste Ilana Judas qui est directrice associée et leader de la résilience de l'Est des Amériques au bureau new-yorkais de la RUP c'est une ex-montréalaise elle est architecte également de formation et Ilana est spécialiste de la durabilité et de la résilience elle a mené plusieurs projets privés et publics à travers le monde elle a aussi développé des programmes éducatifs elle représente son industrie et conseille les gouvernements sur ces questions alors je vais passer maintenant la parole à Ilana et je pense que votre micro fonctionne c'est le dernier panel c'est pour ça bon on en a un qui fonctionne ici bonjour tout le monde je me considère toujours une montréalaise et j'ai beaucoup de diapos aujourd'hui je vais essayer de parler rapidement vraiment de le processus de l'adaptation à travers des études de cas sont tous des études la première ça peut être partout mais c'est des exemples des États-Unis mais je pense que ça peut être une inspiration pour des pour une approche qu'on peut prendre ici au Québec pour nous le parcours de résilience il y a plusieurs étapes et j'apprécie beaucoup ce que Catherine propose le processus est très très important premièrement il faut savoir c'est quoi les risques c'est quoi les alias surtout avec les changements climatiques et les projections il y a beaucoup d'incertitudes et il faut vraiment comprendre premièrement c'est quoi l'étendue des risques ensuite il faut faire une analyse et vraiment demander à quoi on devrait être résilient à qui qui est impliqué c'est quoi la durée est-ce que c'est 20-30 20-50 c'est c'est vraiment ça peut varier beaucoup et ensuite aller à planifier et réaliser les projets alors on pense toujours à ça dans notre processus alors je vous montre trois cas d'études la première la première c'est comment comprendre les risques et je pense Catherine a parlé de son outil nous autres on a aussi développé un outil digital pour ce qui est une plateforme digitale pour des portfolios immobiliers multi-hasards où on peut sélectionner pour des propriétaires qui ont des sites ou qui sélectionnent des sites ou qui demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur site est-ce qu'ils doivent désinvestir par exemple et aussi pour prioriser les mesures d'atténuation ainsi que les coûts et le retour sur l'investissement on a beaucoup beaucoup de propriétaires qui se posent des questions combien ça va coûter et aussi pas juste le coût de dommage mais le coût des affaires les interruptions les revenus les pertes d'inventaire alors tout ça devient très très critique en plus des dommages et des coûts de dommage je ne sais pas si j'ai un démo je ne sais pas si ça va fonctionner avec les diapos on va voir bon j'ai un démo je ne pense pas que ça fonctionne mais je serais très contente de partager le démo avec les gens après le deuxième c'est l'étape de planification et là souvent les solutions sont très très complexes ça prend plusieurs bâtiments ensemble la communauté le public le privé le finance et là ça c'est une étude d'un projet à Boston on a terminé certaines étapes mais comment on peut trouver non seulement les études techniques mais qui sont convenables à tous les parties prenantes là c'est un projet dans le Wharf District de Boston ce que vous voyez en rouge dans le cercle c'est le quartier juste à gauche c'est le Boston Common pour ceux qui connaissent Boston là c'est un quartier qui subit déjà beaucoup beaucoup d'inondations actuelles des ondes de tempête des marées hautes etc et les projections dans les prochaines années le 1% 20-30 et 20-70 disent qu'on aura des risques assez substantiels c'est toutes sortes de propriétaires qui des hôtels des logements résidentiels commerciaux des propriétaires des quais etc alors le défi c'est non seulement de trouver des solutions techniques mais aussi d'avoir le grand soutien de la communauté du Wharf District alors on était engagé par le Wharf District c'est un organisme à but non lucratif et eux autres ils ont rassemblé tous les propriétaires la ville et les résidents pour vraiment avoir un dialogue sur les solutions appropriées alors le processus c'était vraiment de façon de trouver une organisation des gens pour que on peut avoir un dialogue nous on faisait partie de l'équipe technique on a conçu des différentes solutions techniques mais aussi les solutions de comment déterminer les critères d'évaluation qu'on pourrait avoir en dialogue avec tous les participants il y avait plusieurs parties prenantes il y avait un task force il y avait des responsables pour l'équité l'équité et l'inclusion étaient très très important parce que c'était aussi une part public et l'accès à l'eau était particulièrement très important il y avait le secteur public privé etc et finalement les propriétaires en haut du pyramide qui finalement faisaient les décisions finales alors il y avait un processus qui était très très clé à arriver à une solution et ce que j'ai mis un peu plus foncé c'est la première partie après rassembler les données c'était d'établir les critères d'évaluation ensemble et ensuite de vraiment évaluer toutes les solutions à travers ces critères et finalement déterminer la solution idéale ensuite quand toutes les parties intéressées étaient en accord on commence maintenant les discussions avec la communauté et le financement du projet je ne sais pas si les gens peuvent voir les critères mais est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est efficace est-ce que c'est équitable est-ce que c'est faisable techniquement logistiquement et l'adaptabilité l'important est-ce qu'on peut le faire durant plusieurs phases est-ce qu'il y a une flexibilité au niveau de la logistique et finalement je pense Catherine aussi a soulevé ça dans sa présentation est-ce qu'il y a des co-bénéfices est-ce qu'il y a des avantages au niveau de l'écologie par exemple ou de l'espace public alors on a regardé multiples solutions sur le bord de l'eau mais aussi dans le quartier à l'intérieur et aussi sur les quais vraiment en projection et on a évalué toutes les solutions à travers ces critères et ce que ça donne c'est que on a trouvé une façon de prendre ces conditions existantes que vous voyez tout de suite que c'est très vulnérable et trouver un mélange de solutions de topographie de paysage d'infrastructures grises d'élévation qui donnaient accès qui protégeaient les propriétaires et le quartier et qui aussi ajoutaient une expérience publique alors la solution a plusieurs co-bénéfices c'est-à-dire qu'il y a même des choses pour la sécurité des piétons qui sont plus avantageuses à cause de la solution et dernièrement à l'échelle du design et comment après la planification qu'on peut regarder les solutions très très particulières et ça c'est un projet que moi je viens juste de terminer avec pour des logements sociaux à travers les États-Unis c'est comment est-ce qu'on peut prioriser des rénovations pour vraiment réduire les vulnérabilités améliorer la résilience avec des budgets très très limités alors ça c'est un client le que à travers les États-Unis l'objectif ici c'est de d'assurer des logements sécuritaires nous autres aussi on a une crise de logements aux États-Unis malheureusement c'est partout mais malgré les budgets très serrés et les changements climatiques qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer la sécurité pour les gens les plus vulnérables alors c'est déterminer les risques déterminer les vulnérabilités de ces logements c'est des bâtiments existants et dans ce projet-là on a développé un outil pour vraiment donner aux propriétaires de ces logements des priorités pour qu'ils puissent aller demander le financement du fédéral aux États-Unis alors on a regardé 19 aléas naturelles alors pas juste climatiques et l'idée c'était d'identifier des stratégies de rénovation alors l'outil c'était pour des évaluateurs de bâtiments ils visitent le site ils répondent toutes sortes de questions puis là à la fin ils ont un rapport sur leur iPad pour des stratégies recommandées et avec ça on avait fait tout un processus de questions un peu comme Catherine à travers ces 19 hasards alors le résultat c'est un produit final avec qui peuvent aller avec un rapport pour demander du financement pour améliorer la condition de ces bâtiments souvent qui sont très très pas très bien entretenus en général alors merci merci beaucoup Ilana pour cet exemple et particulièrement le dernier exemple qui je pense chez vivre en ville nous touche particulièrement et également parce qu'on a souvent tendance à opposer finalement l'adaptabilité et puis finalement l'abordabilité merci également à vous trois Pierre, Catherine et Ilana pour vos présentations on va maintenant passer à une période de questions réponses nous disposons d'un 13 minutes c'est ça voilà donc nous disposons d'un 13 minutes au cours de laquelle une période en fait au cours de laquelle j'invite le public à venir poser ces questions au micro qui est au milieu de la salle on vous demanderait simplement de vous présenter et puis d'adresser vos questions à nos panélistes en attendant la première question en tout cas moi j'en ai une qui est sur on voit bien que les enjeux liés au changement climatique sont multiples qu'ils mobilisent également différentes parties prenantes et finalement chacun d'entre vous par vos secteurs d'activité et puis par vos expériences en fait comment avez-vous réussi finalement à mobiliser toutes ces parties prenantes et réussir alors on va passer d'une approche intégrée finalement à une approche concertée de toutes ces parties prenantes pour les réunir et les faire travailler ensemble autour de l'adaptation du cadre bâti qui veut commencer en termes d'indemnisation des gens suite à des catastrophes naturelles c'est clair que le gouvernement a le même objectif que notre industrie c'est-à-dire c'est-à-dire de remettre les gens dans l'état remettre leur bien remettre leur niveau de confort dans l'état où ils étaient avant un événement catastrophique et donc ça fait quand même de nombreuses années qu'au BAC on travaille avec les différents paliers de gouvernement tant au niveau municipal provincial que fédéral pour développer des programmes mais aussi pour sensibiliser les gens pour augmenter la résilience des communautés donc je dirais que le dialogue était plus difficile il y a quelques années mais ça devient de plus en plus facile parce que naturellement tout le monde en ce moment est très conscient que la situation se détériore et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir ces dialogues-là je me permets de reconnaître que le gouvernement actuel a fait beaucoup en termes de gestion du territoire pour les zones inondables c'est-à-dire interdire la construction ou la reconstruction en zones inondables ou même suite à des inondations à sortir les gens des zones à haut risque pour les relocaliser ailleurs donc de notre côté certainement la mobilisation est de plus en plus facile malheureusement à cause de la situation actuelle puis au niveau même du citoyen qui peut faire beaucoup de choses pour réduire les sinistres autour de leur résidence sont aussi de plus en plus conscients et donc je pense que comme société on est vraiment plus sensible à tout ça merci Pierre est-ce que Catherine ou Ilana vous voulez ajouter un mot moi je peux juste parler de ce que je fais c'est-à-dire que juste de parler de l'adaptation avec mes collègues en partant c'est pas clair qu'est-ce que concrètement comme architecte comme ingénieur qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la vulnérabilité puis je te dirais que des fois on prend des choses pour acquis puis c'est pas forcément pour prendre le temps d'expliquer les choses de poser les choses puis la semaine dernière j'étais avec avec des gens qui opèrent nos bâtiments donc les ouvriers les techniciens qui exploitent nos immeubles puis de réaliser avec un peu de surprise on leur demandait mais concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre travail pour réduire la vulnérabilité au changement climatique on nous parlait beaucoup des GES je peux faire en sorte que mon système il est bien calibré que je l'entretiens bien etc. on revenait tout le temps à la question des GES puis c'est clair que c'est important mais c'est pas la même chose donc ce devoir d'éduquer de comprendre où est-ce que tout le monde se situe pour trouver des façons finalement que tout le monde puisse s'approprier puis identifier concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce grand chantier je suis d'accord avec Catherine l'éducation est très importante nous comme j'ai dit c'est un processus alors on commence toujours par poser des questions qu'est-ce qu'on définit comme résilience souvent les gens pensent juste aux inondations ils pensent ils réagissent à ce qui est déjà arrivé et souvent de leur faire penser ok dans 20 ans les chaleurs vous êtes vraiment à risque alors vraiment trouver une définition en commun c'est très très important et définir le problème avant de commencer à trouver les solutions merci je passerai la parole à Étienne oui bonjour merci beaucoup pour vos trois présentations c'est vraiment intéressant en fait j'ai une question un peu plus au niveau des assurances je sais qu'on parle de résilience puis justement Catherine l'a bien mentionné que c'est pas la même chose que les GES mais c'est quand même relié donc nous dans notre pratique on observe qu'il y a présentement comme deux discours au niveau des assurances c'est à dire oui la résilience il y a l'impact des changements climatiques qui créent vraiment des réclamations de plus en plus élevées et en même temps on doit utiliser des matériaux qu'on n'a jamais utilisé auparavant dont le bois dont les matériaux biosourcés et on n'a pas beaucoup d'historique au niveau de l'assurance là-dessus donc nécessairement le risque est perçu comme étant plus élevé les primes sont plus élevées donc ça bloque l'implantation de ces solutions-là comment est-ce que l'industrie de l'assurance pardon peut encourager l'utilisation de solutions faible carbone ou de solutions justement qui vont aller dans la bonne direction au niveau des changements climatiques certainement certainement comme industrie on remet les choses en question régulièrement on s'interroge est-ce que les principes d'assurance qui sont utilisés sont toujours les bons et donc il faut s'adapter il faut quand même se rappeler que la tarification est basée sur le risque et le risque est calculé par des calculs historiques actuariels et tout ça donc certainement plus on peut se fier sur des données dans l'absence d'historique parfois des données scientifiques ou si on a des données qui viendraient peut-être d'un pays qui utilise déjà ces choses-là depuis quelques années puis démontrer après ça à l'assureur que c'est peut-être pas prouvé ici mais ça a été prouvé ailleurs et on suit les mêmes méthodes les mêmes techniques les mêmes matériaux on peut progresser jusqu'à ce qu'on ait un historique assez solide pour que les assureurs soient en mesure de faire la tarification en fonction de en connaissance de cause merci avec plaisir merci Pierre est-ce que nous avons d'autres questions il nous reste un tout petit peu de temps oui Valérielle oui bonjour je sais pas si j'ai assez proche donc oui moi je travaille pour la ville de Montréal puis en fait je viens parce que dernièrement on a publié la carte des cuvettes sur le territoire de la ville de Montréal grâce en fait à la publication du service de l'eau et des services des finances des réclamations faites par les citoyens sur le territoire ça fait plusieurs années qu'on leur demandait qu'ils le fassent donc on est bien heureux j'invite tous d'ailleurs à aller voir cette carte des cuvettes on a aussi la carte des îlots de chaleur donc d'autres choses qui existent et la carte des vulnérabilités aux aléas climatiques bref en tout cas ma question était plutôt au niveau des assurances justement est-ce que c'est aussi quelque chose qui se travaille dans l'industrie de pouvoir développer des cartes sur les données justement historiques sur le territoire montréalais dans mon cas mais québécois ou canadiens généralement les assureurs vont développer leur propre base de données basée sur l'historique des réclamations de leurs clients généralement puis quand je mentionnais dans ma présentation les études de certaines cartographies c'est que dans certains cas ils vont se fier aussi aux cartes aux études et aux évaluations qui sont disponibles donc eux vont ramasser tout ce qui est disponible et ensuite essayer de faire une évaluation des risques pour les gens qui habitent dans ces communautés-là ou ces arrondissements-là donc c'est certain que les assureurs ne peuvent pas toujours ou ils vont s'abonner à des services de modélisation qui eux après ça se fient sur la cartographie disponible donc ça ne donne pas toujours les résultats qu'on souhaite mais c'est pas l'assureur ne peut pas passer beaucoup de temps à faire ce genre d'évaluation je pense que l'attente est beaucoup plus que les autorités civiles soient en mesure de présenter de faire une présentation assez détaillée des risques pour qu'après ça ils puissent en évaluer si on veut la tarification pour les gens je pense qu'on va est-ce qu'il y a de nouvelles questions ou pas il nous reste une petite minute non alors on va clore dans les temps ce qui est assez exceptionnel pour les événements de vivre en ville on va devoir s'arrêter là et je vais donc je vous remercie à vous trois encore une fois parce que je pense que vous pouvez les applaudir merci également pour avoir posé des questions et puis je cède à nouveau la place à ma collègue Thali pour clôturer cet événement merci beaucoup pour ce deuxième panel très intéressant désolé encore pour les petits enjeux de micro et merci aussi à Stéphanie pour l'animation du panel donc c'est déjà la fin pour le forum le bâtiment au coeur de l'action climatique mais avant de vous laisser aller j'aimerais faire quelques petits messages importants donc d'abord merci sincèrement d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui encore une fois ça nous fait toujours plaisir de voir des actrices et acteurs de tous les horizons qui sont impliqués dans la transition écologique et on espère que notre événement vous aura permis d'approfondir des connaissances et de partir avec des nouvelles réflexions pour votre pratique merci à nos conférencières et panélistes d'avoir accepté notre invitation un merci particulier à Cindy Comerford d'être venue de San Francisco jusqu'à Montréal et à Ilana Judas d'avoir profité de son passage à Montréal pour participer à l'événement finalement j'aimerais vous glisser un mot sur des événements de vivre en ville qui sont à venir le 11 janvier prochain vivre en ville va lancer un nouveau guide sur la participation publique et les transformations urbaines un autre sujet qui est assez chaud dans l'actualité actuellement et le lancement aura lieu ici même à l'UQAM vous allez pouvoir assister à un panel d'experts et à la présentation de la publication le 28 février on va tenir un webinaire sur un sujet similaire soit la gestion du changement dans un contexte de transformation urbaine finalement en mars on aura un deuxième webinaire qui va explorer les défis qui entourent la fin de vie de certaines infrastructures dans nos villes donc pour plus de détails sur ces événements vous allez pouvoir consulter notre site web ou bien vous abonner aussi à notre infolettre parlant de prochains événements on vous rappelle qu'on tient un deuxième événement ici même ce soir dans 30 minutes sur la question de la décarbonation des bâtiments donc on vous invite à rester avec nous l'événement est gratuit pour les personnes qui restent on va aussi servir des bouchées entre les deux événements pour cet événement on va recevoir Paul Germain qui est maire de Prévost on va recevoir aussi Jonathan Théoret de la ville de Montréal et Mathieu Lévesque de Donski et on aura également une deuxième présentation de Madame Comerford mais qui ne sera pas la même que ce que vous avez entendu cet après-midi donc l'événement de soirée sera aussi suivi d'un cocktail réseautage où il y aura des bouchées nous sommes sincèrement heureux d'organiser les deux événements d'aujourd'hui qui s'inscrivent dans notre mission de contribuer au développement de collectivités viables à travers tout le Québec sachez que vous pouvez maintenant appuyer notre mission en nous faisant un don comme nous sommes maintenant une organisation de bienfaisance chaque contribution nous aide à poursuivre notre mission finalement en sortant vous demanderez de nous laisser vos cocardes car on les réutilise pour nos prochains événements donc cette fois c'est vraiment la fin merci beaucoup d'avoir été là puis on vous invite à rester avec nous sinon bon retour et à la prochaine je te laisse je te laisse allô allô Ça y est, je vais encore pas marcher. Est-ce qu'il y a une touche? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.